Je vous souhaite une bonne soirée, surtout une belle soirée de Sainte-Arme, une soirée de guérison, de conversion, une soirée d'amour. Vous savez, ce n'est pas une soirée de prière, ce n'est pas un spectacle non plus, c'est une soirée de grand moment Sainte-Arme. C'est une histoire d'amour que je vais vous raconter ce soir, une vraie histoire d'amour que j'ai avec le ciel, pas seulement avec grand moment Sainte-Arme, mais surtout avec grand moment Sainte-Arme. Mais il y a beaucoup de saints qui se sont ajoutés. Ce soir, je pense que vous ne sentirez aucune fatigue. Remarquez ce que je vous dis, vous ne serez pas fatigué ce soir. C'est une mission, c'est une mission que grand moment m'a demandé de faire il y a cinq ans. C'est une mission de compassion, de tendresse, d'amour et c'est une mission de guérison physique et spirituelle. Alors, pour que je continue cette mission-là, imaginez que je lui ai posé toutes des questions. Il fallait qu'il y ait des guérisons où je restais chez moi. Alors, le fruit de tout ça, ce sont les guérisons. Beaucoup, beaucoup de guérisons. Cet après-midi, j'en ai reçu des téléphones et des guérisons. Parfois, on n'est pas toujours guéri le soir même, mais c'est dans les jours suivants que vous êtes guéri. Dans le temps que vous en entendez le moins. Surtout, si vous avez le cœur pur, vous avez le cœur prêt à recevoir des grâces du ciel. C'est sûr, hein? Ça prend le cœur ouvert. Ouvrez ça, grand, ce cœur-là, pour recevoir les grâces ce soir qui vont tomber, là, du ciel, je vous le dis, moi. Alors, grand-maman Sainte-Anne, vous savez, c'est pas comme une maman. Une maman, c'est fait pour, mes enfants me disaient, une maman c'est fait pour crier pour les enfants, puis chialer, puis c'est jamais content. Mais une grand-maman, c'est pas pareil. Une grand-maman, c'est fait pour gâter, pour aimer, et ça ramasse tout ce qui traîne. Puis c'est vrai. Je vous dis qu'elle est puissante. Vous pensez de la connaître, mais je pense que vous la connaissez pas. Ce soir, quand vous allez partir d'ici, vous allez tous avoir, chacun quelque chose. Si c'est pas une guérison, ça va être la force de passer à travers votre situation, tous les événements qui se passent dans vos vies. Je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, vous le savez, hein? Alors, grand-maman est arrivé, sur la fin d'un temps, pour nous aider, nous consoler, nous guérir, pour qu'on puisse continuer notre route vers le bonheur éternel. Nous sommes faits pour le bonheur. Alors, nous allons fermer nos yeux, et nous allons demander des grâces à grand-maman. Vous savez que c'est tout Jésus qui donne les grâces. C'est certain que c'est Jésus, hein? Bon. Et elle doit passer par qui il veut, le saint qu'il veut passer, sa maman ou sa grand-maman. Alors, pour moi, c'est avec la grand-maman qu'il passe. Alors, nous allons dire un panthère, un avé et un gloire au paix. Avant, je demande à Jésus, qui est vraiment présent avec nous autres ici, je lui demande d'envoyer une légion d'anges sur cette salle, pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans la salle. Et on va le remercier d'une façon spéciale, d'avoir permis, à sa grand-maman, d'être bien vivante avec nous, ici ce soir. Et je vais vous l'expliquer de quelle façon qu'elle est vivante ici ce soir. Je vais vous le dire tout de suite, la façon qu'elle est vivante, pour ne pas que je l'oublie. Parce qu'elle me l'a montré par une vision. Un jour, je lui ai demandé, grand-maman, qu'est-ce que tu fais quand je parle de toi comme ça, là, que je fais des efforts surhumains? Parce que si ça ne venait pas du ciel, je serais chez moi, en dessous de mon lit, je pense. Pour être ici avec vous autres, là, il faut que ça vienne du ciel, sans aucun stress, sans aucune fatigue, jamais. Il faut que ça vienne du ciel, vous savez. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais, grand-maman? Alors, elle me l'a dit, ferme tes yeux, ma petite fille, je vais te le montrer. Alors, elle était dans une salle comme ça, je sais même le nom de la salle, et elle passe parmi vous, par rangée, et elle vous met la main sur la tête. Et elle a montré, vraiment, qu'est-ce qu'elle faisait. Et un monsieur, j'étais à Chambly, et je donnais une soirée de Saint-Hondomain, nous étions 57. Et un monsieur de Longueuil, il arrive à la course en avant, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je viens de voir des couronnes partir, toutes lumineuses, sur la tête de chaque personne. On était 57. Et puis, quand elle a eu fini de passer, les couronnes sont toutes entrées. Et mon mari était par en arrière de moi, il les a vues entrées. Alors, je suis sûr qu'il ne comprenait pas ça, parce que c'est un petit jeune, il vient d'être converti, ça fait un an. Alors, c'est grand-maman qui l'a converti, et s'il n'était pas ici avec moi, je ne serais pas ici. C'est lui qui m'a conduit partout, où grand-maman veut aller. Alors, n'oubliez pas que s'il y a des guérisons, des conversions, je suis sûre qu'il va en avoir, il y en a eu 6, 7 à Longueuil, le 4, que j'ai eu les nouvelles. Alors, il va en avoir ici aussi. Vous le dites à la responsable, Sœur Belleau, il faut que vous m'écrivez à moi, pour donner ça au père et d'âme Thoris. Alors, c'est très important, il ne faut pas avoir peur de témoigner. Si j'avais eu peur, je serais restée chez moi assise. J'aurais tout gardé ça pour moi. D'ailleurs, un jour, je lui ai dit, j'ai beaucoup de choses, elle a tout refait mon corps en oeuvre, je voulais tout garder ça pour moi. Mais j'ai dit, ça arrangerait, moi je vois que je me sauverais, avec mes enfants, ma famille. J'ai dit, coudonc, s'ils ne veulent pas se convertir, bon, je voulais tout garder ça pour moi. Alors, elle est venue me voir par la couche intérieure aussi. Elle a dit, tu vois-tu, comme tu ne comprends rien, tout ce qu'on t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour tes frères et tes sœurs, il faut que tu ailles le dire. Mais c'était d'essayer de me décoller, d'aller le dire. Ça, c'était une autre affaire, ça. Alors, nous allons dire notre panthère, parce qu'elle me l'a demandé. Toujours commencer avec un panthère, un avis, un Gloria, et je ne me rappelais plus, moi. J'avais 50 ans que j'avais dit ça. Elle me l'a montré une nuit, pendant sept fois, et je m'en suis rappelée. Alors, ceux qui le savent, dites-le, c'est pour faire descendre toutes les grâces possibles. Pater nos te, qui est sincelis sanctificetur namentum, adveniat reium tuum, fiat volontas tua, sicut in cello et in terra. Panem nostrum, quodidianum, da nobis sodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalu, Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu, immolieribus, et benedictus fructus ventris tui, Esus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecaturibus, nunc et in ora mortis nostri, Amen. Glorie à Patrie, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut et ratin principio, et nunc et samper, et in secula, seculorum, Amen. Je vous dis que Grand Maman est contente, certain de vous voir, puis c'est elle qui vous a invité. Personnellement, je peux vous le dire, parce que je lui ai demandé, va chercher Grand Maman ceux-là que tu veux inviter. Et que vous avez répondu à son appel. Imaginez comme elle est contente. C'est une mission en trois volets, qu'elle me fait faire. Alors, c'est les soirées de Saint-Anne, qu'elle m'a fait fonder. Moi, je trouvais que j'avais fondé une famille, j'avais fait mon possible. J'ai eu sept enfants, et j'ai neuf petits-enfants. Je trouvais que j'avais fait mon devoir, c'était pas pire, mais c'était pas encore assez pour le ciel. Alors, les soirées de Saint-Anne, elle m'a fait fonder ensuite les rencontres de Saint-Anne. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de guérison par les rencontres de Saint-Anne. Et les réponses de Saint-Anne, par les lettres aussi. Que je réponds jusqu'à trois heures du matin. Les 10-12 par jour que je reçois. Alors, il faut que je réponde. Et puis, je ne me couche jamais avant trois heures du matin. Et je me lève le matin, je suis en pleine forme, je ne suis jamais fatiguée. Jamais que je ne peux dire que je suis fatiguée. Et puis, ne suivez-moi pas à la maison, parce que vous allez voir que j'ai l'ouvrage à faire. C'est le téléphone, puis c'est la lettre, puis c'est le ménage, puis c'est tout. Il me semble que mon mari m'aide beaucoup. C'est lui qui fait la cuisine maintenant. Alors, vous savez, c'est une mission de compassion. C'est une mission de guérison physique, spirituelle. C'est une mission de conversion et de miséricorde. Vous savez, ça peut arriver d'un coup sec de même, là. Je me lève le matin, là, puis je fais une mission, on s'entend. Ça peut arriver de même, hein. Ça a pris 40-50 ans de préparation. Moi, je ne savais pas du tout que c'était une mission qui se préparait. Alors, grand-maman m'a préparée pendant 40 ans. J'ai passé par tous les événements de la vie. Toutes les épreuves, les contrariétés, les événements difficiles. Je vous dis, il fallait que je passe par là pour comprendre mes frères et mes soeurs. Ils ont un livre, ici, là, de vision et de... L'occasion intérieure, il y en aurait trois autres souffrances. C'est pas été gratuit. D'ailleurs, il n'y a rien de gratuit sur la Terre, hein. C'est une mission comme le frère André. Vous connaissez le frère André? Exactement pareil. Excepté, lui, c'était avec Saint-Joseph, puis son huile. Deux bons vieux garçons ensemble. Il a fondé, hein, il a fait bâtir l'oratoire. Et moi, je suis avec la grand-maman et son huile et la basilique est bâtie. Mais moi, j'ai une famille. Alors, il faut arranger ça pour que ça marche, tu sais. Un jour, elle m'a dit, « Qu'est-ce que c'est qui est en premier au ciel? » Je lui posais des questions, hein, parce que je lui parle souvent, toujours avec moi. Elle m'entoure tout le temps. Alors, elle a dit, « C'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et c'est maman Marie. Et c'est grand-maman Saint-Anne. » Alors, j'ai dit, « Mais tu es avant Saint-Joseph? » « Mais oui, je suis avant Saint-Joseph. » Alors là, j'ai dit au frère André, « Hein, 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 t'es avant Saint-Joseph. » J'avais une bonne marque pour lui dire, hein. Même une fois, le frère André, il est venu m'encourager. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. J'étais, où c'est qu'il est venu au monde? À Saint-Grégoire de Richelieu. Alors, je donnais justement une soirée, une après-midi de Saint-Anne. Il y avait centaines de personnes. Et j'étais sur le bord de l'hôtel de même. Et ma grand-maman était comme ça. Alors, pendant que je donnais ma soirée, mon après-midi, à un moment donné, je parlais. Et la tête de grand-maman s'est tournée pour me regarder. C'est extraordinaire. Alors, voyez-vous, c'était un signe que frère André me disait. Maintenant, c'est à ton tour. Vas-y, ma petite fille. Lui, il était au début du siècle. Je lui dis des fois, c'était moins dur, frère André. Toi, c'était au début du siècle. Les gens, il y avait la crainte de Dieu. Pas la peur de Dieu. La crainte d'offenser Dieu. C'est que c'était moins dur pour toi. Il est à la fin du siècle, vois-tu, là. C'est plus dur. Il a fallu la mère et la grand-mère pour venir convertir ses enfants. Cette mission-là est pour ramener les enfants, les petits-enfants dans le cœur de Jésus. Alors, elle me donne toutes les forces nécessaires, la capacité de passer à travers tous les événements. Et pensez ce soir qu'elle est vivante ici avec moi. Elle est vivante pour nous autres. Pensez-y. Parce que je l'ai vue, hein. Je ne l'avais pas vue, je ne vous dirais pas qu'elle est vivante. Elle est vivante avec nous. Je vais vous dire comment est-ce qu'elle est belle. Et cette année, depuis le 26 juillet, cette année, elle est deux fois plus vivante parce qu'elle est allant tour de moi. C'est ça qu'elle a fait pour mon cadeau. C'est sa fête, elle me donne, c'est moi qui a le cadeau. Imaginez. Ça fait cinq ans qu'elle m'a fait des cadeaux à sa fête. Et puis, cette année, je me demandais qu'est-ce qu'elle allait me donner. Si j'ai le temps, je vous dirais les années avant qu'est-ce qu'elle m'a donné. Et cette année, elle dit, je serai présente avec toi pendant 24 heures de temps pour un an. Et je t'obtiendrai une faveur ou une tendresse tous les jours. Mais elle est bien plus généreuse que ça. Il n'a bien plus qu'une faveur, bien plus qu'une tendresse. Et elle se fait sentir. De temps en temps, vous ne surprendrez pas, peut-être que je viens tout engourdier. Ça veut dire qu'elle est très, très, très près de moi, là. Elle me prend dans ses bras. Des fois, même, elle me donne un baiser. Vous ne le voyez pas, mais elle est là. Alors, ouvrez bien grand votre cœur. Je vais vous expliquer comment ça a commencé. Et avant, j'ai peur de l'oublier, je vais vous dire ça, là. À ma fête cette année, le 25 août, j'ai 65 ans. Alors, elle m'a tellement donné de cadeaux, c'était incroyable. Elle m'a envoyé un prêtre pour dire la messe. Le prêtre, le père Blackburn, qui est venu me dire la messe comme ça, parce que c'est lui que Saint-Anne s'est servi pour sortir de la basilique. C'est incroyable. Et puis, elle m'a préparé sept personnes qui restent pour venir pour entendre la messe chez moi. Il y a eu du monde, beaucoup. Je leur demandais, non, on ne reste pas, on ne peut pas rester, on a d'autres commissions. Mes enfants, qui sont toujours à la maison, ne sont pas venus. Alors, elle a choisi sept personnes différentes pour cette messe-là. Il y avait un prêtre, un futur prêtre, deux couples. Et puis, il y avait une religieuse antonienne ma communauté religieuse que je me suis incroyable qu'elle est venue passer le premier dit avec moi. On a dit la messe et j'ai toujours des téléphones puis pendant la messe, on n'a pas eu de téléphone. Et après la messe, j'ai un téléphone de mon amie de Floride où je vais aller écrire mon livre que Jésus, grand-maman Saint-Anne, m'a trouvé, la place. Et elle a téléphoné pour m'a souhaité bonne fête. Et pendant que mon mari répondait au téléphone, il y avait un bateau de la croisière qu'on est allé cet hiver-là, au mois de février-mars, et qu'il y a eu une trentaine de guérisons et de miracles, de faveurs sur cette croisière-là. Il passait sur le fleuve. Alors, je le voyais par la fenêtre. Parlez-moi d'une affaire. C'était toute une chose. Alors, elle m'a dit, ensuite, tu as un autre cadeau. J'ai changé ton chapelet de couleur. La couleur, ma couleur préférée. Et c'est le rose. Il était en cristal blanc. Et elle l'a changé en couleur. Il est rose. Voyez-vous? La puissance du ciel. C'est sûr que c'est tout Jésus qui fait ça. C'est tout Jésus-Christ qui fait ça. Mais il le permet à sa mère et à sa grand-mère. Et, il y a deux ans, elle est venue me porter une relique du ciel. Parce qu'elle m'a dit, tu ne peux pas aller chercher toujours une relique à Saint-Anne-de-Beaupré. Ils ne t'en passeront pas. Alors, je vais t'en emporter une du ciel. Après la soirée, quand j'imposerai l'huile, eh bien, Raymond sera ici. Elle vous la montrera. Vous pouvez l'embrasser. C'est vraiment une relique directement du ciel. Et le fond est rose. C'est Grand-Maman-Saint-Anne qui est tué avec Maman-Marie et mon livre qui est tué. Alors, voyez-vous, la puissance du ciel. Alors, je vais vous commencer par vous dire comment ça a commencé cette mission-là. C'était le 3 juin 1990. J'arrivais à Saint-Anne-de-Beaupré parce que j'étais aisée la triste. Je vendais des abonnements. J'en ai vendu pendant 22 ans parce que j'étais guérie toute d'une paralysie faciale. alors, j'avais dit à Grand-Maman, si tu me guéris de cette paralysie, je travaillerai pour toi le restant de mes jours. J'ai dit, je me suis fait prendre. Alors, elle m'a guéri. Il m'a dit que je travaille. J'ai le temps, je vous rencontrerai. Alors, j'arrivais chez moi et j'ai entré dans ma chambre, enlevé mon manteau, imaginez que je suis venue toute engourdie. Moi, je pensais que je le paralysais. J'avais déjà paralysé, je connaissais ça. J'ai dit, dis-moi pas que je suis engourdie encore, je paralyse encore. Tout à coup, j'ai entendu la voix de Grand-Maman. Elle a tellement de belles voix. Mais c'est encore plus beau quand on la voit. Alors, elle a dit, je veux que tu me fondes une mission. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais tout expliquer. C'est là, elle a commencé à m'expliquer tout ce qui allait arriver. Je vous assure que c'était toute une bombe qui me tombait sur la tête. J'entendais seulement que ça voit. Ça me faisait comme une piqûre quand on est pour être opéré, on comprend bien, on ne sait plus ce qu'on est rendu. Ça me faisait comme ça. J'entendais plus rien à la maison. Alors, elle m'a dit, tu vas me fonder une mission. Je te dis comment faire. Elle a tout expliqué comment ça allait se passer. Tu vas rencontrer une personne. J'inspirerai des personnes pour me recevoir avec toi mon petit instrument. Comme elle a inspiré, Sœur Belleau. Moi, je ne prépare rien. J'attends d'être invitée. Alors, elle a dit, il y a une personne pour commencer qui va être inspirée et tu iras là. Alors, elle m'a dit, comment ça allait se passer? Bon. Alors, j'ai dit, pourquoi tu me prends moi? Pourquoi moi? J'aimerais mieux que tu prendrais un prêtre, une religieuse. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça. Elle a dit, je te prends parce que tu n'es rien. Tu n'es rien et tu ne comprends rien. Pire que ça, tu n'es tellement rien que tu ne connaîtras jamais l'orgueil. Jamais que tu ne connaîtras ça l'orgueil parce que tellement que tu n'es rien. Mais on t'a choisi dans le sein de ta mère. Il faut que tu ailles maintenant. Parce qu'en 83, elle était venue me le demander de faire cette mission-là et je n'avais pas voulu. Par locution intérieure, c'est très fort des locutions. Alors, j'ai dit, non, je ne peux pas. J'ai trop une grande famille, je ne peux pas. Alors, elle m'a dit, lève-toi et tu vas m'écrire une prière. Et un jour, tu te serviras de cette prière-là. Et moi, j'ai serré ça dans le tiroir et sept ans après, elle est revenue me le demander et je m'assers de cette prière. Avant de partir, on va la dire. Alors, je lui ai dit, pourquoi, pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce que tu veux au juste? Alors, elle m'a dit, écoute-moi bien, je veux aider ma fille Marie à sauver les âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile. elle n'a pas dit la fin du monde, elle n'est pas dire ça, ce que je n'ai pas dit. Sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. La deuxième chose, elle m'a dit, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants physiquement et spirituellement. Alors, c'est sûr qu'elle est encore à la basilique, voyons. elle a le droit de sortir et venir guérir ses petits-enfants. Là, je n'ai pas compris, j'ai dit, comment ça va se faire quand ça sera le temps de te le tirer, quand ça sera le temps de sortir de la basilique. Alors, la troisième chose, elle m'a dit, je veux que tu me fasses connaître 12 mois par année, faire connaître et aimer. Là, j'ai dit non, je ne peux pas. Pas 12 mois par année, c'est trop. Là, tu m'en demandes trop, je ne peux pas faire ça. 3, 4 mois, 5 mois, mais pas 12 mois. D'ailleurs, j'ai dit je ne peux pas parce que l'hiver, je m'en vais à Floride, on a un appartement à Floride. Alors, j'ai dit je ne peux pas rien faire. Je t'aime pareil d'abord, puis j'ai dit ça fait pareil cette affaire-là. Je ne voulais pas du tout, du tout. Elle a dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, un jour, tu ne pourras plus y aller. Ta mission prendra toute la place. Alors, imaginez-vous là comment j'étais petite. Et puis c'est vrai, c'est vrai, elle a tout fait. Elle a, exactement fait toutes ces guérisons-là, ces miracles-là, c'est incroyable. L'année dernière, le 13 de mars, le 13, c'est la journée que la Vierge apparaît, et elle m'a parlé. J'étais dans mon appartement en Floride, très luxueux, bel appartement, sur le bord de l'eau, le bord du canal. C'est ça le détachement qui s'emmenait loin. Alors, elle m'a préparée pour ça. Elle m'a parlé, elle dit tu dois vendre ton appartement. je vais t'envoyer un acheteur parce que tu n'auras plus le temps. Tu n'auras plus le temps d'aller en Floride pour six mois et ton mari devra se conformer et se sacrifier pour cette mission ou je l'avertirai d'une autre façon. Elle a dit tu feras comme Jésus avec ses disciples, tu iras te reposer chez des personnes que je t'ai préparées moi-même. Alors, voyez-vous, moi je ne les voyais pas. Partout où tu iras, mes petits enfants courront pour te voir et je les guérirai avec mon huile. Alors, la mission, c'est sûr qu'il y a des cassettes, mais c'est surtout de venir assister aux soirées de Sainte-Anne parce que c'est l'huile qui est importante. Alors, moi je me suis dit pas possible d'avoir oublié ça certain. Ça n'avait pas de bon sens ce qu'elle me demandait. Alors, ça a continué. J'ai dit grand-maman, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que mon mari va vouloir? Mes enfants, ils vont dire la mire à capote. J'ai quatre de mariés, les gens, puis les bruits, ils vont dire hé, là c'est vrai qu'elle est folle. Alors, je dis qu'est-ce que je vais faire de tout ça là? Elle dit écoute-moi bien là, ne t'inquiète pas. Ton mari, c'est moi qui va lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. J'ai répondu même tu vas avoir de l'ouvrage. Je n'ai pas été capable moi. Il n'était pas méchant, mais il y avait ses deux feaux. Alors, elle est venue toute réparer ça. Elle lui a posé un cœur spirituel, un cœur de chair normale même qui était malade. Elle a tout réparé ça. C'est incroyable. Elle me faisait ça comme ça là. Et puis, moi j'avais qu'à m'ouvrir les yeux puis regarder ce qui se passait. C'est pour ça que mes yeux ne veulent plus fermer. Il y a tellement de choses qui arrivent. Et elle a dit mes enfants, tes enfants, c'est moi qui m'en occupe. Je vais protéger leur foyer. Ne t'inquiète pas. Tu vas parler pour moi. Tu laisses tout. Et ton mari te conduira partout où je veux. Et moi, je m'occuperai de tes enfants. Si vous saviez comment elles s'occupent de mes enfants, c'est incroyable. Peut-être si on a le temps, j'en parlerai, mais c'est extraordinaire. Elles sont toutes converties aussi. Elles sont toutes converties. Ah oui. Faites compte, je lui ai dit, écoute, grand-maman, c'est correct. Elle m'a parlé une heure. Une heure, c'est long, hein, pour parler avec le ciel. Elle a dit, oui, mais j'ai dit, grand-maman, as-tu pensé au prêtre? La critique des gens, ils vont dire, hé, encore un illuminé. Là, ça me passait toute dans la tête, toute affaire là, là. Puis, j'étais si bien chez moi. Je manque de rien. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Je vais me mettre au risque de me faire tuer, moi, là. Ça ne marche pas. Je ne veux pas aller là, moi. Je ne fais pas ça. À part de ça, grand-maman, je n'ai pas d'instruction. Mais je n'ai rien qu'une petite huitième année. Je ne peux pas aller parler au monde demain. Moi, ce que j'aime, c'est rester dans ma cuisine. J'ai dit, j'aime mieux laver mes planchers et puis faire ma vaisselle puis faire du manger puis faire ma couture. Je ne veux pas faire autre chose que ça. Je veux rester chez moi. Je ne peux pas rester chez toi, ma petite fille. On ne savait pas de bon sens ce qu'elle me disait. Là, elle a dit, les prêtres, tous ceux qui assisteront à mes soirées de Sainte-Anne, je leur donnerai une grâce spéciale dans le cœur, une grâce d'intimité avec le cœur du Père. Et je les protégerai toute ma vie et c'est moi qui vais les choisir. Je vais leur ouvrir le cœur. Ce n'est pas toi qui vas aller les chercher. C'est moi qui vais aller les choisir. C'est extraordinaire tous les prêtres qu'elles me choisissent. Je n'en reviens pas. Et ils seront bénis du Père. Je les protégerai toute leur vie. C'est moi qui les recevrai au ciel. C'est incroyable tous les prêtres qu'elles me reçoivent, qu'elles me donnent pour cette mission. Et j'ai dit, puis les gens, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais aller les chercher par le cœur. C'est moi qui vais les inviter. Chacun leur tour. Mes petits-enfants, je vais aller les chercher un par un. Parce que je suis avec ma fille Marie pour lui aider. Je ne veux plus être séparée de ma fille Marie. en fait compte, quand je lui ai demandé, j'ai dit, c'est trop dur pour moi grand-maman. Ça prend une bonne santé pour faire ça. Pense-y. Alors, elle a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Ne t'inquiète pas. Et je ne veux pas que cette mission, je veux que cette mission soit gratuite. Je ne veux pas que tu ne demandes jamais d'argent. Tu ne manqueras jamais, tu ne manqueras jamais de rien. Tu auras tes œuvres, mais tu ne manqueras jamais de rien. Alors, je trouvais ça bien trop dur encore. Elle me donnerait la capacité, la santé, toute, depuis cinq ans. C'est extraordinaire. Alors, j'ai dit, grand-maman, je trouve ça trop dur. Je n'ai aucun diplôme. Je ne pourrais pas faire ça. Mais ma petite fille, tu n'as un diplôme. Tu as le diplôme du cœur. C'est celui-là qu'on voulait. Et tu as de l'équilibre. Si j'avais voulu prendre un théologien, je n'aurais rien. Je n'en voulais pas. Je voulais une personne qui ne se poserait pas de questions. Qui ne tournerait pas les questions et qui n'assèguerait pas de dire, c'est-tu vrai, ce n'est pas vrai. Je vais te donner tout ce qu'il te faut et je vais donner des preuves que c'est moi qui est là. C'est la sienne. Alors, j'ai dit, il faut que j'accepte. Qu'est-ce que je vais faire? Puis, elle trouvait. J'ai dit, je le sais. Elle dit, je le sais que c'est dur que je te demande. Je le sais que ce n'est pas facile que je te demande. Mais, quand on donne une mission, on donne les grâces avec. Mais moi, je suis trop petite pour faire ça. Je le sais. C'est pour ça qu'on t'a pris. Parce que tu ne comprends jamais rien. C'est pour ça qu'on t'a pris. Il faut toujours que je parle deux, trois fois. Je te réveille deux, trois fois à part de ça parce que tu ne comprends rien. Alors, quand j'ai vu que c'était c'était fallu que j'accepte. J'ai dit, en tout cas, grand moment, je vais essayer. Mais elle dit, je le sais. Je le sais ce que je te demande. Mais moi, j'ai un beau cadeau à te donner. Elle a dit, moi, j'ai pensé. J'ai dit, mon Dieu, veux-tu m'acheter avec un cadeau? Elle a dit, viens t'asseoir près de moi sur mon lit. Puis elle était en face de moi. Je ne la voyais pas encore dans ce temps-là, mais elle était en face de moi. Parce que je tournais allant autour du lit. J'étais tellement énervée. Je tournais tout le temps allant autour de mon lit. J'ai dit, je viens fois, certains, je ne sais pas le bon sens. Pas moi. Un autre, mais pas moi. C'est le feu, c'est pas chez nous, c'est sous le voisin le feu. Alors, c'était sous le voisin cette affaire-là. Alors, elle m'a dit, écoute-moi bien. Quand le Père aura décidé de venir te chercher parce que ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui t'attendrai à la porte du ciel. Je te prendrai dans mes bras et je te conduirai à mon petit fils Jésus. Alors, voyez-vous, là, c'était pas mal un beau cadeau. Mais pour vous montrer comme on est des chétis chrétiens, comment qu'on est pauvre dans tout ça, j'ai osé passer un marché avec elle, malgré tout ça. Alors, voyez-vous qu'on n'est pas grand-chose? J'ai dit, un moment, je vais essayer. Un an. Si ça marche pas, je vais rester chez nous. Mais j'ai dit, il faut que tu me promets de faire des miracles neufs. J'ai dit, j'en ai eu beaucoup. Cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Ils sont encore bons, ben écoute. C'est certain qu'ils sont encore bons. Mais j'en veux des neufs. Elle dit, ma petite fille, il y en aura tellement. J'en ferai tellement avec la permission de mon petit-fils Jésus, tellement que tu n'auras plus le temps de le dire. Alors, ça fait un an que c'est public maintenant et je n'ai plus le temps de le dire. Alors, comment ça va devenir, je ne le sais pas. Elle en fait, elle en fait, c'est extraordinaire. Alors, après que c'était fini, elle dit, je t'embrasse, mon petit amour. Elle est partie, comme ça. Et moi, j'étais gourdi, là. Je ne suis pas folle, là. J'ai entendu ça, moi, là. Mais je ne le dirais pas. Alors, je suis sortie de ma chambre, j'étais rendue dans ma cuisine. Mon mari était là. Je ne suis pas pour lui dire ça, il va dire, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens, elle est folle certain, là. Pour qui qu'elle se prend. Alors, je n'ai pas dit un mot, j'ai gardé ça pour moi. J'ai pensé, j'ai dit, elle va peut-être bien l'oublier. Puis, je vais être bien après ça, tu sais, je vais être libérée, là. J'ai dit, peut-être bien, alors, peut-être bien que j'ai mal compris. Alors, je n'ai pas, alors, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai rêvé. C'est pour ça que je n'étais pas, je n'étais debout, voyons. Je n'ai pas rêvé. En tout cas, j'ai dit, elle va l'oublier. Ça fait que j'ai attendu, moi. Trois semaines après, il faut que je vous dise que, son chiffre, c'est le 7. Le 7, j'ai toujours des guérisons, toujours des conversions, des guérisons. Et sa journée, c'est le mercredi. Je vous le dis, j'ai peur de l'oublier. Et sa couleur est le rose. Parce que c'est une mission en détail. Elle m'a dit, je ne veux pas que personne change la façon de faire, de faire mes soirées de Sainte-Anne. Je ne veux pas. Je veux que tu parles de moi, en détail et avec humour, tout ce que je t'ai donné. Alors, je ne peux pas changer la façon que je le fais. Je suis allée, au bout de trois semaines, le 27 juin, je rencontre une madame. Elle m'a dit, Colette, tu viendrais-tu parler chez moi de Sainte-Anne? Je sais que tu as eu toutes sortes de choses, de belles choses. Des fois, tu nous en parles un petit peu de même. J'aimerais ça. On est en tout un 12 ans de personnes chez nous de ma parenté. Elles sont toutes à l'envers. Viens-donc leur parler un petit peu. Ça va donc, on leur fait du bien. Bon. Je dis, c'est pour eux, je me demandais à mon mari. Je suis arrivée chez nous en coup de vent. Je pense que je n'ai pas vu la porte. Ah, j'ai dit, ah ben c'est vrai. Ah ben dis-moi pas que ça commence. Ah, c'était vrai. Alors, j'ai dit ça à mon mari. L'endemain, j'ai dit, si tu dirais que j'irais raconter ce que j'ai eu, ce qu'on a eu, tu étais là toi. Tu les as vus les guérisons là, dans mon corps, partout là. Il dit, vas-y donc. Il dit, pendant que tu vas y aller, je vais dire mon chapelet. Ah ben, j'ai dit là, oh là, oh là, c'est vrai. Ça, ça a commencé à être vrai. Alors, ça a commencé comme ça, 10 personnes, 15, 20, 25, 30, 40. La dernière fois, on était 75, on était chez Mme Allard et Monde Allard. On ne savait plus où se mettre, on n'avait pas fait d'invitation et puis, je s'étais rendu dans l'escalier, on ne savait plus où les mettre. Normand, il disait, ça n'a pas de bon sens. Je dis, on n'a plus de chèque, c'est ce qu'on va y mettre. C'était extraordinaire comment ça entrait et j'en ai fait 19, en tout. et elle m'avait dit, je ne veux pas, je ne veux pas que tu avoir de photographie très dans l'humilité comme c'est encore dans l'humilité. Je te le dirai quand ce sera le temps que tu sortes à l'extérieur et que ce soit avec des vidéos puis des photos. Je n'avais pas le doigt. Là, il se faisait des guérisons tout le temps. Vraiment, on peut vous le dire, il y en avait chez elle, de l'asthme, des maux de tête, toutes sortes de choses arrivaient. Ça allait des fois jusqu'à 2, 3 heures du matin, les gens ne voulaient plus partir de la maison. Ça n'a pas de bon sens. Mon mari était quasiment inquiet d'ici qu'il a fait l'eau. Alors, au bout d'un an, je l'ai fait pendant un an, je trouvais ça très dur, très difficile. C'était lourd, c'était très difficile. Vous savez qu'il y en a un qui n'est pas content, il n'était pas content de tout ça parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se sauvaient par les guérisons, par tout autour de choses. Alors, je l'ai fait jusqu'au mois de juillet en 91 et j'ai été attaquée par le démon. Je vous assure qu'il existe. Quand on l'a vu, il existe, il est là. On n'en parlera pas, il est trop laid. Ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. Je peux vous dire, je l'ai vu, dans une église, pendant sept secondes, c'est assez, sept secondes. Il dit, je ne veux plus que tu fasses ça, je vais te crever les yeux. Alors, le lendemain, je n'étais plus capable d'ouvrir mes yeux. J'ouvrais mes yeux comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Imaginez-vous donc quand le grand moment est arrivé, j'ai posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est plus fort que tous vous autres? Je lui ai dit, là. Elle a dit, est-ce que tu veux souffrir? Tu as de la purification encore à faire avant de continuer à parler de moi. si je dis non, ça va être bien pire. Si je dis oui, je vais être poignée encore. Mais je n'avais pas le choix. Alors, j'ai dit oui, je ne voulais plus souffrir, j'avais tellement souffert dans ma vie, je ne voulais plus souffrir. Alors, j'ai attendu, elle me parlait quand même, un an et demi de purification de toutes les sons. Alors, au bout d'un an et demi, il y avait des personnes qui me demandaient, je ne faisais plus une soirée de Sainte-Anne, elle ne voulait plus. Je te le dirai quand est-ce que tu commenceras. Alors, vers la fin du mois d'août, il y a une personne qui m'appelle de Sainte-Foy, je voudrais que tu viendrais faire une soirée de Sainte-Anne, on a besoin de toi, on est une trentaine. Dans cette heure-là, ça se faisait dans les maisons privées. Elle ne m'avait pas encore donné la permission de faire ça dans les salles, dans les églises, partout. Alors, j'ai dit, je ne peux pas y aller. J'ai dit, Sainte-Anne ne m'a pas donné le doigt. Encore du y aller. Mais j'ai demandé. Bien, j'ai demandé, mais j'ai dit, je ne suis pas assez purifiée, on m'attendait un peu. Alors, le 1er septembre 1993, bien là, imaginez-vous donc, là c'est vrai, là c'est vraiment vrai, c'est maman Marie qui est venue me voir, elle est venue me chercher, elle m'a transportée dans une église, j'étais bien, bien réveillée avec elle, et puis, elle m'a, j'étais en avant, elle m'a pris le bras, elle m'a montée à l'hôtel. Elle m'a montée tout ce que j'ai là, ici, là. Elle m'a tout montré, ça. C'était l'immaculée conception. Exactement, celle qui est avec Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Exactement. Ils ont dû se parler, là, ils se voient être comme ça, hein. Alors, elle a dit, j'ai dit, comment ça se fait que ce n'est pas grand-maman qu'il m'a dit de commencer? Elle dit, c'est une délicatesse de ma mère, parce qu'on ne veut plus être séparés maintenant. Alors, j'ai, elle a dit, tu peux, quand tu commences, tes soirées de Sainte-Anne, et il y aura trois guérisons cette soirée-là. Alors, j'ai téléphoné, et le 3 septembre, ça a recommencé, encore un 3. Et il y a eu des guérisons. Alors, c'est des visions qu'il y a, et des, il y a des apparitions aussi, et il y a beaucoup de l'occasion intérieure, hein. Alors, quand, je suis, au mois de 50, quand j'ai été attaquée, là, par le démon, là, j'ai dit, à grand-maman, je n'en fais plus. Je reste chez moi. Moi, je n'ai pas envie de me faire assommer. Je reste chez moi. Je manque de rien, puis je suis bien. Pourquoi, je vais remettre au blanc comme ça, là? Alors, elle ne m'a pas écoutée. Elle ne s'est pas occupée de moi. Le 5 août, qui est, il paraît que c'est la journée que la Vierge Marie est venue au monde, d'après les enfants de Medjugorje, mais on l'a fête le 8 septembre. Alors, j'étais dans ma cuisine, parce qu'elle me parle partout, hein. Alors, elle a dit, écris-moi un chant. Tu vas m'écrire un chant pour mes soirées de Sainte-Anne. Mais je n'en fais plus. Elle s'est préoccupée par tout. Elle m'a donné le chant de suite, l'air et la musique. Elle m'a dit, tu vas remettre ça sur musique. Elle se part un compositor, puis elle dit, tu me chanteras mon chant pour faire reposer le monde. Ils se leveront. Après ça, tes frères à soins, puis continue à leur parler. Au moins 90 minutes. Deux heures, qu'elle m'a demandé même. Deux heures. Mais j'ai dit, ils vont venir fou. Voyons, ça n'a pas de bosser à deux heures. Alors, je vous assure qu'il faut que je sois à l'écoute de ce qu'elle me dit. Je vais vous ménager ce soir. Je vais vous faire 90 minutes. Alors, je vais vous chanter ça tantôt. Alors, elle m'a donné ce chant-là, deux couplets et deux refrains chez moi dans ma maison. Elle a dit, le troisième couplet, viens le chercher chez moi. à la basilique. Alors, je suis allée à la basilique et dans la chapelle de l'Immaculée, après la communion, parce que j'ai beaucoup de faveurs après la communion, beaucoup de locutions, et elle m'a donné le troisième couplet. Je fouillais dans ma sacoche un crayon et un papier. Mon mari me dit, ce que tu fais là? Je viens te communier, je veux-tu arrêter. J'ai dit, pas de plus un mot, pas de plus un mot, tu es en train de me donner mon troisième couplet. Alors, elle me donnait le troisième couplet, qu'est-ce que tu veux? Il faut que je le prenne, hein? Alors, j'ai demandé à Jacques Létourneau, j'ai dit, arrête tout le temps de mettre un chant que Grand-Maman Saint-Andre m'a donné sur musique. Ben là, j'ai pas mal d'ouvrages, mais il dit, tu ne dois plus t'en rappeler? J'ai dit, ça fait trois semaines. Ben voyons donc. Il dit, on vous montre quelque chose, puis il dit, le lendemain, vous n'en rappelez plus. Puis, tu te rappelles encore? Ben, je ne comprends plus dedans. Fait qu'il m'a fait venir, puis il a mis le chant sur musique, vraiment des mots qui viennent du ciel, je ne connais rien là-dedans. écoutez. Bon. Alors, on va le chanter tantôt là. À un moment donné, j'ai dit, Grand-Maman, tu me donnes un chant, mais j'en fais plus. Elle n'a pas répondu. Alors, elle ne voulait pas, hein? Ça ne fait rien, elle-là. Fait que, j'ai attendu pendant deux mois. Là, plus de locution. Oh, je suis libérée. Ah, elle m'a oubliée. Oh, je suis contente. Ça, c'est longtemps que je voulais qu'elle m'oublie, là, puis c'était correct, là. J'en faisais assez, là, puis je vais l'aimer pareil, puis je vais parler d'elle pareil, puis j'ai dit, écoutons, elle va rester chez nous, puis ça va faire pareil, ça. Elle n'avait pas oublié. Je pensais qu'elle avait oublié. Alors, le 13, écoutez bien tout ce que je vais vous dire ce soir. Vous allez voir comme c'est vrai. Alors, le 13 octobre, c'est toujours la journée des apparitions, ça. J'étais couchée. Ce soir-là, j'avais été invitée pour aller souper, même, chez Raymond. Elle voulait absolument que je le souper. J'avais un de mes fils qui voulait me recevoir avant que je parte pour ma Sainte-Floride. Alors, imaginez, je me suis couchée ce soir, et puis à deux heures de la nuit, j'entends, bonjour. Hé, ça m'a réveillée, moi, là, un bonjour de même. J'ai dit, comment ça? C'est pas Grand-Maman Saint-Anne, c'est une voix d'homme. Elle avait changé de voix. Alors, je m'ouvre les yeux, il était deux heures et dix à mon horloge. Je regarde, mon mari dormait, c'est pas lui qui m'a dit bonjour, oh, je lui ai dû rêver. Alors, je me suis refermée les yeux, et en me fermant les yeux, c'est là que j'ai eu ma première grande vision. C'est grand, c'est comme un mur, douze pieds par huit, c'est de si grand. Et puis, ça s'est ouvert. Je dormais pas, là. J'étais bien réveillée, mais j'avais les yeux fermés. J'osais pas m'ouvrir les yeux. C'était tellement beau que j'ouvrais pas, j'étais pas capable d'ouvrir mes yeux. Alors, ça s'est ouvert, tout de grand, ça. Et le premier, avant d'ailleurs, il faut que je vous dise, avant, là, j'avais demandé à Grand-Maman, le deux mois que j'étais, j'ai rien eu, là, j'ai dit, si tu veux que je continue cette mission-là, je te demande de te voir. Si je te vois pas, je reste chez moi. J'ai dit, un doigt. C'est-tu trop, là? Le doigt, t'as toujours de même, là. Un doigt. À moitié, un doigt. J'ai dit, une minute, une demi-minute. Et là, je marchandais avec elle, pour la voir. Juste ça, puis j'ai dit, je te promets que je vais faire cette mission-là à 100%. Alors, imaginez-vous, c'est plus qu'un doigt que j'ai vu, hein. Elle était, le premier que j'ai vu, c'était Jésus, accompagné avec Grand-Maman Saint-Arc. C'était extraordinaire. C'était une apothéose, hein. Exactement comme je voulais la voir. Et puis Jésus, je peux pas vous expliquer comment il est beau. J'ai pas de mots, je suis trop petite pour ça, t'sais, j'ai pas, j'ai pas aucune instruction, je peux pas vous dire, j'ai pas de mots pour vous dire comment il est beau. Il vient nous chercher par le cœur ici, il nous arrache tout ça, t'sais, là. Il y a 30 ans, à peu près, là. Et puis, il est grand, tout habillé en blanc. Les yeux, c'est extraordinaire. Et Jésus ressemble à sa Grand-Maman. Et la Grand-Maman, elle est grande, elle va ici à Jésus. Et ils marchaient toutes les deux dans une clairière. Ils marchaient assez vite. Puis là, ils me regardaient. Et le premier, elle est habillée tout en rose, une belle robe tout en chire, avec un ceinturon ici, un voile comme ça. Écoutez, là, vous faites des moyens sauts quand vous voyez des choses de même. Puis, je n'étais pas endormie, là. Je la voyais comme faux, hein. Une vision, c'est pas comme une apparition, mais vous raconterez qu'est-ce que c'est qu'une apparition. Alors, là, je la voyais très bien, mais les premiers mots, c'est Jésus qui me les a dit. Colette, je te remercie. Merci trois fois d'avoir foncé, de n'avoir pas eu peur de parler de ma grand-maman. Je te remercie. Maintenant, tu t'en viens avec moi. Je me demandais ce que j'allais, hein. Alors, il m'a transportée sur le fleuve Saint-Laurent, dans une barque, une grande barque. C'était comme la traverse de Lévis, là, mais une barque. Alors, il m'a fait asseoir dans le bord, ici, dans le coin. Et puis, lui était de bois à côté de moi, toi au pied de moi. Pensez-vous que j'aurais, ah, j'aurais donc voulu me jeter dans ses bras puis prendre serré bien dur, hein. Alors, il m'a dit, écoute-moi, j'ai des messages à te donner. Je suis assurée que j'étais tout petite, hein. J'étais tout habillée en blanc. Je me voyais. Je ne peux pas comprendre ça, là. J'étais dans mon lit. Écoutez, là, je ne dormais pas. Puis, je me voyais dans la barque avec Jésus. Alors, moi, je ne comprends rien, jamais ça, hein. Je ne me pose pas de questions. Je le sais que je ne me pose pas de questions. C'est pour ça aussi. Je ne m'en pose plus. Alors, il m'a dit, écoute, je vais te dire, mes enfants, vivent en état de péché. il faut que tu ailles leur dire. Hé, qu'est-ce que je suis, moi, pour aller dire au monde? Ah! Puis, je ne peux pas parler. Il parlait tellement, pas capable de rien dire, tellement qu'il parlait. Alors, j'ai écrit vraiment son message pour essayer de me rappeler un peu. Malgré que je me rappelle. bon, M. Jésus. Il a dit, mes enfants, vivent dans le péché. Va leur dire, va dire aux parents de se dépêcher à récupérer leurs enfants parce que je m'en viens avec ma cruelle justice. Autant que mon infini miséricorde. Le Père vous a prêté des enfants, vous les parents. Il ne vous les a pas donnés. Il vous les a prêtés pour les lui remettre pour sa plus grande gloire. Et vous les avez laissés vivre dans le péché à cause que vous aviez peur de les brimer. Vous aviez peur de leur dire de perdre leur amitié. Dis aux parents, même s'ils perdent leur amitié, qu'ils ne perdront jamais la mienne, mon amitié. Je serai toujours près d'eux. Vous devez leur dire la vérité. Tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Vous les avez même laissés offensés dans vos maisons. Vous les avez laissés m'offenser dans vos maisons par peur de les perdre. Et vous allez les perdre pareil parce que je m'en viens. et s'ils ne sont pas convertis, ils ne seront pas avec vous au ciel. Pensez-vous que j'étais grosse quand j'ai entendu ça? Si vous ne leur parlez pas sérieusement de temps en temps avec une dose de tendresse infinie, vous ne les aurez pas parce que je m'en viens très vite. Il ne m'a pas dit quand. j'ai mieux pas le savoir. Je vous ai ouvert le ciel par ma dernière goutte de sang. Et maintenant, c'est à vous de prendre les moyens pour y entrer. Et vous avez tout ce qu'il faut pour vous sauver. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Moi, je ne peux pas parler, là. Parce que quand Jésus parle, je ne peux pas répondre. Tandis qu'avec grand-maman sainte-ante, je peux m'obstiner un peu. Les deux, trois heures de temps, je peux parler avec elle. Mais avec Jésus, pas un mot. Pas capable. Pensez-vous qu'il ne m'en passait pas des affaires dans la tête, là? Je ne peux pas aller dire ça, moi. Je n'aurai pas commencé à dire ça, je vais me faire en sommet. Je n'aurai pas dire ça. C'était bien trop dur pour moi d'aller dire ça. Il est sévère, Jésus. Il est très sévère. C'est ça et c'est ça. Il y a juste deux chemins, le bon et le mauvais. Alors, choisissez le bon. L'éternité, c'est long. Il m'a dit, écoute-moi bien, là. J'ai été trois ans sur la terre. Qu'est-ce que j'ai fait, Colette? Il parle tellement bien, là. La voix, c'est tellement doux. Des fois, il fait que mon mari parle fort. C'est un homme qui parle fort, tu sais. Il n'est pas forcé contre moi, mais il parle fort. Des fois, je lui dis, ben, c'est un putain. La voix, si tu voyais comme j'ai des jeunes belles voix. Alors, c'est une voix, là, qui nous prend dans le cœur, là. Puis quand tu parle fort, là, tu sais, ah, ça me fait peur, là, tu sais. Alors, j'ai été trois ans sur la terre, Colette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fondé mon église. J'ai ressuscité des morts. J'ai guéri les malades. J'ai enseigné les commandements de mon père. J'ai dit la vérité. Il dit, j'ai même sorti les vendeurs du temps. Je me suis fâchée. J'ai tellement parlé, enseigné, dit la vérité, qu'on m'a crucifié. On m'a tué. On ne m'a pas compris. On ne m'a pas aimé. Et je vous ai tout donné. Je lui ai dit, regarde mon prophète Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait mon prophète Jean-Baptiste? Mon cousin. Il est allé dire à Hérode, Hérode, tu n'as pas le droit de vivre avec ta belle-sœur. Tu es en adultère. Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont coupé le cou. Ah, Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me couper, moi? Imaginez que je ne voulais pas rien dire. Ça, ça a été tellement dur. J'ai dit, Jésus, j'aime mieux rester dans ma chaise toute seule. C'est après, là. Après qu'il était parti. Moi, j'ai dit, non. Je ne suis pas capable de dire ça, là. Non. Je ne l'ai pas dit. J'étais trois ans sans le dire. J'étais bien trop lâche. Bien trop lâche pour le dire. Alors, c'est grand-maman, elle-même, quand elle est sortie, l'année de la famille, qui est venue me dire, il faut que tu le dises, qu'est-ce que mon petit-fils? est venu. Je vais te dire comment faire. Et je vais enlever toute ta peur, toute la crainte, tout ce que tu as. Tu vas y aller dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance et dans la sérénité. Tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Moi, j'étais peu heureuse, imaginez-vous donc. Mais non, je dis, c'est bien trop vrai, j'ai peur de rien. Alors, bon, je l'ai appris par cœur. Et puis, le message pour les jeunes. Parce qu'il dit maintenant, j'ai un message pour les jeunes gens. Aussi. Pour les jeunes, je l'ai appris par cœur. Il dit, c'est là, mes petits-enfants, je les aime, mes jeunes. C'est eux autres qui vont remplacer les parents, plus tard. mais c'est la mode, tout le matérialisme, tout ce qui se passe, qui les empêche, qui les aveugle, dans tout ça. Il faut que tu leur dises que je les aime, les jeunes. Il faut que les parents les prennent dans leurs bras et leur disent, « Et si vous saviez comment je vous aime, c'est votre péché que je n'aime pas, les enfants. M'importe ça, je vous aime, exactement pareil comme tous les autres. Et c'est la mode, toutes ces choses-là qu'il y a. Je donne les grâces, pareil, aux jeunes comme aux vieux. Mais ils ne les voient pas, ils les laissent passer. Par crainte, c'est l'orgueil, l'orgueil qui va perdre les hommes. Ils ont peur de ne passer pas comme les autres. Ne vous gênez pas, les parents, de leur dire que vous les aimez et leur dire la vérité pour qu'ils soient dans le cœur de Jésus, qu'ils soient sauvés. Voyez-vous? Ils demandent des gens, il y en a qui me téléphonent et qui me demandent des grâces, même par litre. On veut ci, on veut ça. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir ça, madame? Vous êtes très proche du cœur de Jésus, très proche de grand-maman Saint-Anne, de maman Marie. C'est sûr, je les vois chez Colorto. Alors, je leur demande, quelle vie vous faites, mes jeunes? Des fois, je parle à des jeunes comme ça, en conférence. Bien, je reste avec mon chum. Ça va bien. Mais, il y a quelque chose qui nous fait mal. Ça nous gratte là, puis on sent qu'on n'est pas correct là. C'est certain, vous n'êtes pas correct. Vous demandez des grâces, mais comment c'est que vous voulez, il y a un mur de ciment avant de vous. Ça ne peut pas arriver, ces grâces-là. Alors, je leur dis, écoutez, j'ai l'impression, vous avez peur de ne pas passer comme les autres, et c'est une mode, et vous risquez de perdre votre éternité pour quelques moments de jouissance. Un petit morceau de chair qui va pourrir. Vous allez avoir toute votre vie pour vous amuser avec ça. C'est effrayant. Vous risquez votre éternité. Qu'est-ce qui vous dit, là, que vous n'aurez pas un accident, là? Ça devait arriver à mon fils, à une chose de même. Alors, il faut que je passe par là aussi, moi. Vous savez, pas rien que vous autres qui passez par là. Il faut que je passe par là. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille. Alors, c'est toutes ces choses-là. Il y a eu tellement de choses. Ensuite, il dit, Colette, écoute-moi bien, là. Je sais que mes enfants, j'ai fait un grand ciel. Il est bien grand, mon ciel. Mais il va manquer beaucoup trop de monde. ou beaucoup trop de monde. Alors, je suscite des petits prophètes, des personnes qui sont rien pour aller aider aux prêtres, à ceux qui ne font pas leur devoir, qui sont tièdes. Il dit, je vais donner les grâces nécessaires, tout ce que tu as besoin pour y aller. Tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres aussi, là, que j'ai choisis. Ne t'inquiète pas, je te protège d'une façon spéciale. Alors, imaginez le message. Il a dit, regarde, je vais te montrer la façon que je suis obligée de secouer mon peuple. Alors, là, c'était la cerise sur le gâteau. Là, il m'a montré les cataclysmes qui allaient arriver. Je ne veux pas vous faire parle, mais dépêchez-vous d'être dans le cœur de Jésus, puis vite, puis proche, pas sur le bout des lèvres, dans le cœur complètement. Alors, c'était tout détendu ma terre. C'est pas ordinaire. Je peux vous dire, je ne vous ferai pas peur, je ne ferai pas peur à personne, mais je n'ai pas peur. Quand vous êtes dans le cœur de Jésus, puis Marie, puis grand-maman saint-homme, la sainte famille, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Alors, il m'a montré ça, tout ce qui s'est arrivé. Saudo-mégo-mort, c'est rien à côté de ce qui s'en vient. Je vous le dis. Alors, il faut se recueillir, se convertir profondément, pas rien qu'une semaine, puis 15 jours, tout le temps, tout le temps. Plus vous serez près de Jésus, moins ça sera grave. Et, maman Marie, vous couvrira, elle va nous couvrir de son manteau quand ça arrivera. Et, elle n'a pas pris de chance, elle a demandé à sa mère de venir lui aider pour que le manteau soit plus grand. Alors, il y aura deux manteaux pour prendre soin de nous autres. C'est ça. Alors, c'est le fleuve, le fleuve s'est élevé en l'air, imaginez-vous donc. Alors, moi, j'ai eu peur. Là, j'ai tellement eu peur que j'ai crié, Jésus, j'ai peur. Je me suis levée pour y toucher. Il a dit, touche-moi pas, ne me touche pas. Alors, je me suis rassée et il a fait ça puis tout a arrêté. J'ai vu des villes entières, des villes entières entrer dans l'eau. Bon. Et puis, il a dit, maintenant, maintenant que je t'ai dit bien des choses, c'est sûr qu'il m'a parlé des messages personnels aussi, pendant deux heures de temps. Je ne peux pas, je passerais ici la nuit, si je vous disais, pendant deux heures de temps. Puis, je vais vous en dire le plus possible parce qu'il y a tellement des belles choses. Alors, ensuite, moi, le lait, il est reparti. Alors, j'ai ouvert les yeux. Là, j'ai perdu la vision. Je n'aurais pas dû ouvrir mes yeux. Il n'est plus long. On ne veut plus le laisser quand on l'a vu. Alors, j'ai regardé là, il était 4h20. Alors, il m'avait parlé plus de deux heures. J'ai dit, je vais me refermer les yeux. Tout à coup, je le revois encore. Je me referme les yeux. Là, il était, il était revenu trouver grand moment. Il était revenu trouver grand moment, Saint-Anne. Il se souriait toutes les deux. Or, c'était tellement beau. C'était extraordinaire de les voir. Alors, il dit, Colette, pour te remercier de ce que tu feras pour ma grand-maman, je vais faire venir maman. Sa mère, il l'appelle, maman. Alors, il a fait ça et mon maman-marie est arrivée. Oh, mon Dieu, mon maman-marie, tout en bleu pour le costume quand je la vois là. Et puis, elle avait un beau costume bleu avec un beau ceinturon ici. c'était tout bleu, des petits souliers dorés avec une petite rose sur le soulier. Elle est arrivée sur un nuage. Et puis, elle était tellement belle. Elle a comme 18 ans et les petits cheveux noirs foncés, ici. Et puis, Jésus m'a dit, cette fois-là, elle ne te parlera pas. Elle va te chanter. Elle va te chanter un or. Et Marie-Horque qui vient directement du ciel. Et puis, pendant sept fois, et tu vas t'en endormir. Alors, elle m'a chanté un or. et Maria venant du ciel. Mais elle n'a pas donné les couplets. Alors, moi, j'ai pensé dans ma petite tête, j'ai dit, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de me donner les couplets. Ils m'ont donné juste l'or. et Maria. Mais le 7 novembre l'année dernière, 1994, j'étais sur mon balcon en Floride et elle est venue me donner les couplets, les deux couplets. Alors, c'est extraordinaire toutes ces choses-là, vous savez. Alors, pour vous reposer, avant de vous dire la deuxième partie, j'aimerais vous lire quelques lettres de guérison que je viens de recevoir et puis, vous parler aussi des choses-là extraordinaires qui sont arrivées. Vous allez tellement trouver ça. Je ne peux pas partir sans vous expliquer ça. Il faut que je vous le dise. Alors, si vous voulez, on va se lever un petit peu, ça va vous dégourdir puis on va chanter le chant que Sainte-Anne m'a donné. Sainte-Anne à l'amour nous unit. Je n'ai pas une grosse voix, un petit filet de voix, mais ceux qui le savent, là, peuvent le chanter. Sainte-Anne à l'amour nous unit, Sainte-Anne en sa joie nous ravit, nous aurons la paix par son petit-fils Jésus. Sa protection nous est donnée avec son sourire et sa générosité. Heureux ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. Écoutez les mots, vous allez voir comme ça vient du ciel. Je ne peux pas moi écrire ça, vous savez. Ton cœur est vraiment maternel, ta main nous comblant de tendresse, toujours attentive à nos cris du cœur vers toi. Ô doux Seigneur, sois généreux, donne à grand-maman les bienfaits en désirer. Heureux celles et ceux qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons tout le ciel, bénissons le Dieu trois fois saint. Sainte Anne veut nous protéger, nos cœurs près de Dieu et son vœu. Nous vivrons la joie, l'amour nous accueillera. Avec Marie auprès de nous, nous conduisant tous au soleil d'éternité. Heureux ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. Alors, assoyez-vous. C'est vraiment des mots du ciel, ce chant-là. Et puis, à la fin, plus tard, on chantera L'Ave Maria. On finira avec L'Ave Maria. L'année dernière, elle a dit, elle a dit maintenant, je te permets, ça fait deux ans ça, je te permets de faire mes soirées de Sainte-Anne dans les églises et dans les grandes salles. J'ai inspiré des personnes et les prêtres, les curés qui te recevront et c'est là que je sortirai vraiment. Et c'est arrivé toute seule, elle s'est organisée pour que ça arrive d'une façon extraordinaire. Elle a attendu l'année de la famille parce que c'est une mission de couple. Maintenant, mon mari est avec moi depuis un an. et par chance que je l'ai parce que je ne pourrais pas faire ce que je fais là si je ne l'avais pas, Jésus, par grand moment, l'a complètement guéri pour qu'il puisse me suivre partout où je vais. Alors, elle a dit de continuer à faire mes soirées de Sainte-Anne et elle préparait tout. Moi, je n'avais qu'à obéir. Le 3 juillet 1994, le père Blackburn m'appelle d'un clair de Saint-Viateur. Il a dit, Colette, veux-tu aller à Sainte-Anne me préparer un hôtel? Et puis, il y a cinq ou six personnes avec moi et je voudrais que tu leur parles un peu. Je ne les connaissais pas du tout. Il y avait deux personnes de l'Ontario, une de Montréal et trois de Joliette. J'ai dit, c'est bien. Alors, je suis partie d'avance et en arrivant à Sainte-Anne, c'est certain qu'à grand-maman me parle. À chaque fois que je vais à Sainte-Anne, c'est des locutions intérieures. Je suis chez moi. Et puis, elle m'a dit, moi, j'ai dit d'abord, qu'est-ce que je viens faire ici, grand-maman? Qu'est-ce que je vais leur dire? Elle a dit, écoute-moi bien, tout ce qui se passera ici, aujourd'hui, c'est moi qui leur ai voulu. Laisse-moi faire. Laisse tout faire. Alors, j'ai été chercher un hôtel et le frère qui m'a donné un hôtel, imaginez-vous donc, il dit, je vous donne cet hôtel-là, ça va être correct ça. C'était l'hôtel de Saint-Joachin, le mari de Sainte-Anne. Alors, en tout cas, j'ai dit, est-ce que c'est une coïncidence? Ça fait 40 ans que j'ai des coïncidences, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment du ciel. Alors, ils sont arrivés, j'ai été les chercher sur le perron de la porte. Puis là, on a dit, la messe. Et après la messe, je suis allée dans le monastère et puis j'ai demandé un petit bureau. Il n'y avait pas de bureau. La fille a dit, tout est plein, on n'a pas de bureau. Alors, je me suis tournée de bord, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je ne peux pas aller parler dehors? Il y en avait une qui était en chaise roulante. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai dit, ça me prend de place pour parler à tes petits-enfants. Instantanément, en disant ça, il y a une porte qui s'ouvre, un bureau qui s'ouvre, il y était 10, 12 dedans et puis, ils ont sorti. Fait que la fille, elle m'a dit, mais comment ça? Elle dit, viens de rentrer. Ben, ils ont fini, je suppose. J'ai dit, moi, je n'ai pas fini, je commence. Alors, je suis entrée là. On était deux heures là et la madame, c'était une, Dolores, c'était une personne de Connemouth. Imaginez-vous donc, elle m'avait demandé pour prendre un film sur vidéo. Je n'ai pas compris ça. Je ne l'ai pas entendu, je n'ai rien compris là-dedans. Alors, je ne savais pas et je n'ai pas vu la caméra. Je n'ai pas vu la caméra. Même si ce n'était pas un gros domaine, en tout cas, c'était une caméra quand même, je ne l'ai pas vue. Et puis, j'ai parlé deux heures de temps, c'est extraordinaire, ce film-là aussi est très beau. Et puis, tout à coup, quand je me suis levée vers la fin, au bout de deux heures, j'ai vu la caméra. Hé, j'ai dit, tu as filmé? Ben oui, elle dit, tu me l'as dit. Mais non, je ne l'ai pas dit. En tout cas, j'ai dit, c'est vrai, Saint-Ordre m'a dit, c'était correct. Alors, j'ai mis mon huile et puis, on s'est entournés chez nous comme ça. Au bout de 15 jours, c'était le 3 juillet, au bout de 15 jours, je reçois deux personnes de l'Ontario, deux couples de l'Ontario. C'était l'éveil, l'éveil de l'Ontario qui m'envoyait voir chez nous si c'était vrai puis qu'est-ce que c'est qu'il y avait. Deux personnes qui étaient les premiers dans tout ça. Alors, il vient à la maison, je les reçois. Il en a dit, il a été deux heures à la maison. Alors, on a jasé, il se couste, il dit, non, je ne veux plus être guéri. Et j'ai vu qu'est-ce que je voulais voir. Grand-maman est ici, vraiment présente. Il a ressenti une présence puis il était tellement heureux. Il est reparti puis la semaine après, un autre couple que l'évêque a envoyé encore. Quand ils ont eu toute leur satisfaction, ils m'ont téléphoné et ont dit, on voudrait vous avoir à la cathédrale de Conwall. La paroisse, la nativité de la Vierge Marie. Parlez-moi d'un affaire. La nativité de la Vierge Marie. Elle avait tout préparé ça, elle. Elle a sorti en Ontario en premier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé un jour, comment ça se fait grand-maman que tu es sorti en Ontario en premier? Elle a dit, ne t'inquiète pas, mes petits-enfants en Québec ne sont pas prêts à recevoir cette sorte d'évangélisation par toi. Mais un jour, quand ils seront prêts, je serai présente parce que je suis la patronne de la province de Québec. Je les guérirai, je les convertirai, je serai tout près d'eux, bien vivante avec toi. Et c'est vrai. Et c'est la première fois ici que je sors à Québec. Alors, elle va faire des guérisons. Soyez assurés des conversions, des faveurs. Vous allez obtenir des choses extraordinaires. Parfois, ce n'est pas tout de suite le soir, mais c'est dans les jours qui suivent, je vous dis qu'il y en a. Je suis certaine de ça. Alors, on a fait notre après-midi, on a sorti, puis là, j'ai fait ma soirée de Saint-Ordre, là-bas, dans l'Ontario, à la cathédrale. Il y avait un Monseigneur, il avait envoyé un Monseigneur pour voir ce qui se passait. Le Monseigneur, il vient me voir, M. Lebrun, il dit, je ne serai pas longtemps, juste quelques minutes, pour voir comment ça se passe. C'est correct. Assoyez-vous, c'est correct. En fait, il ne partait pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il ne partait pas. On a continué la soirée, et après la soirée, qui a duré deux heures, vous n'avez pas entendu un bruit, rien. On est à la mise 20 minutes, puis on a hâte de sortir, je comprends, là-dedans. Ça n'a pas bougé. Et puis, il fallait que je traverse la sacristie, puis aller dans la petite chapelle pour recevoir les gens, il y avait peut-être bien une centaine de personnes à recevoir. Monseigneur, il dit, je vais m'en aller, je pense que je vais m'en aller, là. Il dit, ils ont les clés, là. C'est correct, c'est correct. Alors, j'ai reçu encore une heure de temps en arrière, et quand je suis revenue dans la sacristie, Monseigneur était encore là. Il attendait. Alors, je suis arrivée à côté de lui, j'ai dit, Monseigneur, comment ça va votre cœur? J'ai frotté le cœur de même, hein, c'est beau Monseigneur, tu sais. J'étais contente d'y frotter le cœur. Alors, j'ai dit, comment ça va Monseigneur? Ben, il dit, ça me gratte un peu, tu sais. Ils avaient resté, ils n'étaient pas fatigués. Pas à tout. Tu comprends pas ça, je ne suis pas fatiguée. Alors, on s'est en allé, on est sortis à une heure de la nuit. Alors, c'est extraordinaire, Et la semaine suivante, je m'en vais à Montréal, le père Lacossière me demandait, il voulait absolument que j'aille. Alors, je suis arrêtée là, la semaine, et il y avait une salle, 400 personnes. Justement, je vais le dire là, je retourne, le 20, 21, 22 octobre, à Montréal, à l'église Saint-Amboise, rue Beaubien. Bon, pour trois jours, parce qu'il n'y a pas seulement que les soirées de Saint-Anne, il y a les rencontres, deux jours de temps de rencontre. Alors, j'arrive là, le père était très malade, dans une chaise, il avait de la misère à se bouger, il devait mourir. Alors, j'ai imposé, j'ai mis de l'huile, j'ai dit, Saint-Anne a besoin de vous, elle va vous guérir certain, il va y avoir quelque chose. Bon, en tout cas, il se sent bien maintenant, c'est certain que Saint-Anne a fait quelque chose. Alors, il y avait une caméra qui filmait tout ça. J'arrive dans la salle, en dessous de l'église, c'est immense. Je vois du monde, c'était quasiment rien que des noirs. Il y avait quelques blancs à travers, ça faisait comme des poids. Voyons donc, j'ai dit, ma vue est-tu correcte? Est-ce que c'est ça? Il y avait au-dessus de 400 personnes. Mais je dis, comment ça se fait que c'est tout des noirs? Puis, il y avait des petits blancs à travers. Mais là, que j'ai fait récit, moi, ils comprendront bien. Alors, j'ai fait ma soirée de Saint-Anne. C'était merveilleux. Il y a eu des guérisons, il y a eu toutes sortes de choses, de conversion. Il y avait trois prêtres qui ne devaient pas rester. Ils sont restés jusqu'à la fin. À une heure de la nuit, ils sont venus se faire imposer l'huile. C'est incroyable. Et puis, je suis partie coucher à l'autre bord de la ville. Le lendemain, le père, il m'appelle, il dit Colette, il dit, venez voir. Il dit, je vois mieux. Ça va assez bien, je vois mieux. Il dit, j'ai regardé le vidéo. Depuis que j'ai regardé le vidéo, je vois bien. Alors, c'est depuis ce temps-là que grand-maman Saint-Anne, elle fait des guérisons par les vidéos. Voyez-vous la puissance de Jésus-Christ? Voyez-vous la puissance du ciel par sa grand-mère? Il y a des guérisons en regardant les vidéos. Alors, ce soir, bien, elle m'a permis de prendre un vidéo par M. Roy, et puis, ce vidéo-là sera vraiment extraordinaire. Il y aura des guérisons aussi par ce vidéo-là. Et il sera en français et pour nos petits frères et nos petites heures qui parlent l'anglais. Pour les États-Unis, l'Ontario et tous ceux qui parlent l'anglais. Ce sera vraiment pour eux autres aussi, vous savez. Alors, elle a permis, elle m'a dit, ce sera le dernier qui sera pris. Je te le dirai quand il y en aura plus tard. Maintenant, tu n'as plus besoin de vidéos, tu n'as plus besoin d'autre chose parce que je suis vivante avec toi. Tout le temps alentour de toi. Tu n'as même plus besoin de me voir parce que je suis avec toi complètement. Et puis, cette mission-là a continué. Il y avait toujours des guérisons, tout le temps. Et là, j'ai commencé à aller un peu partout. Je lis à Sherbrooke et il y avait tout le temps des guérisons. ça m'appelait, ça me téléphonait et je suis entrée un peu partout dans les soirées. Elle m'a dit un jour, je veux entrer dans les Sénacs. Je ne veux pas que les gens aient peur que j'aille dans les Sénacs. Je ne veux plus se séparer de ma fille Marie. Elle a dit, un jour, elle m'a dit, je, nous avons une partie de ton esprit déjà avec nous au paradis. Vous savez, c'est tellement extraordinaire. Parfois, elle me parle pour des personnes privément aussi, je leur dis. Il y en aura aussi ici qui pourraient faire ça pour comment te témoignages, comment c'est extraordinaire. Alors, je vais vous lire quelques témoignages parce que c'est extraordinaire. Soyez à l'écoute, vous allez voir. Le 19 janvier 95, chère Mme Coulombe, je viens vous témoigner d'une guérison. Ma soeur, Marie-Ange, à 73 ans, souffrait d'arthrose dans les genoux et dans le bas du dos. Elle avait de la difficulté à se lever. Ça durait depuis longtemps. Le médecin lui avait dit, tu vas arrêter de marcher un jour, mais le Seigneur en a voulu autrement. Nous avons écouté votre témoignage qui avait été enregistré quand vous êtes venu à Montréal à l'invitation du père Jean-Marc Lacourtière. Et pendant que l'on écoutait cela, Marie-Ange a vécu tout un repos, un bien-être. Et quand ce fut terminé, elle s'est levée. Elle nous dit, mais je n'ai plus rien. Je me suis levée sans avoir de douleur. On ne le croyait pas, nous étions quatre personnes. Le lendemain matin, elle me dit, c'est sérieux, vous ne m'avez pas cru. Je n'ai plus aucune douleur, plus de raideur. Je ne sens plus rien. Et cela dure depuis le 20 novembre 1994. Je lui ai parlé hier. Elle demeure dans la Beauce à Saint-Aurélie. Quand je lui ai dit que j'étais pour vous écrire, elle m'a dit, tu sais, n'oublie pas de lui dire que je n'ai jamais ressenti de douleur, plus de douleur depuis ce jour-là. Et même si je voulais te dire comment ça faisait mal, on dirait que je ne le sais plus. C'est comme si je n'avais jamais eu cela. Je n'en sais rien. Merci Seigneur Jésus par l'intercession de Saint-Anne et de ta servante Colette. Tu as permis encore une fois par son témoignage et son obéissance à ta volonté, Seigneur, tu es vraiment vivant, présent devant nous. C'est, c'est, après-midi, ce n'est pas vieux, c'est après-midi, le cancer du sein, ça vient d'arriver, le 9 septembre, je vais lire ce après-midi. Madame, j'étais présente quand vous êtes venue au partage Saint-François à Sherbrooke. Comme les autres, je vous ai dit tout bas en recevant l'huile, je vais peut-être, je vais être opérée pour un cancer des deux seins. Déjà, le chirurgien était choisi. Puis, après examen, approfondi, et ils ont pris un rayon X la semaine après, un écho. Le médecin m'appelle et il m'a dit, ne vous en faites pas, madame, vous n'avez plus de cancer. lundi, le 11 septembre, dernière rencontre avec mon chirurgien. J'ai passé tout le temps depuis votre arrivée, depuis mon huile, à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûre que je n'ai plus de cancer. Tu sais, qu'est-ce que je suis, moi? Et il y en a ici, tout le temps, tout le temps, un homme qui a été guéri dans tout son corps le 4 octobre à Longueuil. Il était dans l'église de Saint-Jean-Villanais à Longueuil et il avait soin d'un de ses petits-enfants qui était dans une chaise roulante toute brisée, tellement infirme. Il avait 13 ans. Il était comme un enfant de 7-8 ans. Il pleurait, l'enfant, puis il criait. Il était juste venu me rendre visite pour avoir l'huile. Alors, j'avais commencé un peu, mais j'ai été lui porter de l'huile tout de suite. Il fallait qu'il s'en aille. Il était trop, trop, trop mal. Et les parents qui avaient soin de ça, il était tellement malade. Le monsieur n'était plus capable de se bouger, lui-là. Il était pris dans la colonne, partout. Il pleurait, il n'en revenait pas. Alors, j'ai dit, inquiétez-vous pas. Vous allez voir, grand-maman va faire quelque chose pour vous pour avoir soin de cet enfant-là. On va demander à Jésus qu'il donne la permission à grand-maman de guérir. Et il est parti. Et aujourd'hui, j'ai eu le téléphone par Jésus, c'est certain, elle a tout refait son corps. Il est complètement guéri. J'ai eu le téléphone après-midi. Puis c'est fait, c'est une délicatesse de grand-maman de saint-âne que j'ai eu le téléphone après-midi. J'aurais pu l'avoir demain. C'est pour vous le dire. Après-midi, j'en ai tellement eu, je vais marquer vite comme ça. Bon, un autre, Réjean, colonne vertébrale guéri. Une femme, son cou, elle avait un collier dans le coulon. Puis tellement malade, elle était aussi à l'église à Saint-Jean-Vianney. Et pendant que je parlais, elle a senti une chaleur dans son cou. Et elle ne l'a pas dit tout de suite. Alors, j'ai fait l'onction d'huile. Et le lendemain, 24 heures après, parce que le lendemain, j'ai reçu 53 personnes dans une journée. Ce n'est pas facile, 53 cas différents. Il y a eu des conversions de couple, tout ce que vous voudrez. et puis elle est venue me le dire en dernier, elle ne pouvait pas passer puis il n'y avait pas de place. Fait qu'elle a dit à mon mari, il faut que je la voie, j'ai eu une guérison. Et elle n'avait plus rien. Tout était correct, tout était guéri. Vous voyez la puissance du ciel? Puis on a peur. Un jour, elle m'a dit, l'année dernière, elle m'a dit, écoute-moi bien, Colette, un jour, tu prêcheras des retraites dans les communautés religieuses, dans les... ce qui font des retraites, là. Quand elle m'a dit ça, moi, là, 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 j'ai dit, là, j'avais mon voyage, là. Là, j'ai dit, j'ai failli lui dire, grand-maman, es-tu folle? Je me suis retenue, elle ne va pas dire ça parce que ça n'a pas de bon sens. Je ne veux pas procher de retraite, moi. Tu sais, j'ai trouvé que ça n'avait pas de bon sens qu'est-ce qu'elle me demandait là. Mais pour elle, elle savait que ça avait du bon sens. Elle a commencé à me rôder, là, à me montrer ça, là. Alors, j'arrive à Vallée-Phil, j'étais invitée. Mais, grand-maman, c'est attendu, elle voulait aller voir sa fille, avant. Alors, on est allé au sanctuaire de... Rigaud. Alors, on est au sanctuaire de Rigaud avec mon maman Marie. Et puis, il y avait des personnes-là qui m'attendaient pour me recevoir. Et ils m'ont reçue dans la salle en dessous du restaurant. Elle va partout, grand-maman. Tu sais, je vais visiter des malades à l'hôpital quand j'ai le tâche, comme le frère André, hein. Alors, je parle là. Et le lendemain, j'arrive, c'était à l'église du Saint-Esprit. Monsieur le curé, ouvert son cœur, son église. L'église est à vous, madame. Vous allez prêcher la retraite deux jours. Hé! Et là, je suis tellement énervée, là. Il va prêcher de retraite. Qu'est-ce que je vais dire? C'est à vous, l'église. Maintenant, elle dit, c'est vous qui prêchez. Il dit, moi, j'ai quelques personnes à la messe. Puis, je vais voir si je vais avoir du monde. Et puis, l'église s'étend plus. C'est incroyable. Puis, le monde, puis le pire de ça, là, c'est que le monde ne sortait plus. Tu sais, j'ai dit, coudonc, ils vont rester une heure, ils vont s'en aller. Après, je vais de mon nu, ils vont s'en aller. Ben non, ils ne sortaient plus encore. Ah là, c'était extraordinaire. Pendant deux jours de temps, j'ai donné cinq conférences, comme ça. Puis, j'ai reçu à travers ça, des gens, là, hein. Alors, ça prend de la capacité, hein, sans aucune fatigue. Trois heures par jour quand je dors. Trois heures par nuit. Alors, moi-même, je suis dépassée, hein. Imaginez-vous donc, je suis petite là-dedans, puis je suis dépassée, hein. Et là, j'en prêche un autre, là. Voyez-vous, là. Au mois d'octobre, le 14 et le 15 octobre, à Saint-Honabocatière. C'est les petits pères de Saint-François, les chevaliers de Saint-François. Bon. Et un autre, à Plantagenet, à la fin d'octobre, à l'Ontario. Fait que là, tu ne vas pas chicaner, là, l'Ontario et le Québec, ils ont chacun leur port, là. Et puis, rendu là, je continue dans l'Ontario, partout. Peterborough, Hockville, toutes ces places-là. Et j'ai mon interprète, en anglais, c'est certain, je ne parle pas un mot d'anglais, imaginez. Alors, c'est toutes des choses de même qu'il y a. Un bras, à Drummondville, il dit qu'il va venir demain, demain matin, je pars pour Drummondville, pour deux jours, à l'église Saint-Joseph. Alors, il y a un monsieur qui a été guéri de son bras. Jamais plus capable d'ouvrir son bras, il avait le bras de même. Alors, il me téléphone, puis il dit, Madame, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, en écoutant votre cassette, mon bras s'est levé en l'air. Puis il dit, il est correct? Très bien. J'ai dit, est-ce que vous allez venir témoigner? Oui, je vais y aller. Il dit, je suis guérie complètement, plus aucune douleur. Mais écoutez, qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je suis pour faire ça? Je ne suis rien. Un petit instrument, un petit canal, go de même. C'est elle, Jésus, c'est Jésus qui fait ça, c'est sûr, papa bon Dieu, et mon maman Marie est avec tout le temps. C'est toujours, et elle est pour tout, elle fait tout ce que mon maman Marie n'a pas le temps de faire. Voyez-vous là? Ici, regardez, je vous ai parlé au téléphone au sujet de ma fille qui est revenue de l'Ontario avec son époux et sa fillette pour la fête de Sainte-Anne. Le bateau, elle avait un bateau, elle m'avait dit ça, elle avait un bateau à se vendre puis une maison. Le bateau s'est vendu, la maison s'est vendue et le transfert de son époux fut accordé pour la fête de Sainte-Anne. Elle m'avait demandé ça, imaginez, toutes ces fêtes. Nous avons fait un pèlerinage familial à Sainte-Anne et consacré notre famille à Marie. Et fais la prière de Sainte-Anne que vous m'avez donnée. Assistez à la messe, confession, eucharistie, en action de grâce, Sainte-Anne. Merci de vos ferventes prières. On vous aime comme des fous. Et va. Et va. Essayez le col de l'utérus. Tiens, je ne peux pas écrire des affaires de même, là. On a eu trois qui ont été guéris le col de l'utérus. Au mois de janvier, le gynécologue s'est rendu compte que j'avais un kiss sur le col de l'utérus. Je vous dis ça pour vous donner la foi. Pour vous montrer que Jésus est puissant et qu'il ne nous laisse pas tomber. Il est vivant. Quand on fait des efforts pour l'aimer, d'une façon spéciale, je dirais, dans son intimité. L'aimer gros, gros, gros. J'avais un kiss sur le col de l'utérus et que je devais avoir une dilatation. Bon. Elle m'a dit de prendre un rendez-vous à l'hôpital Saint-Luc. En attendant, le rendez-vous, je suis allée voir le vidéo de Mme Coulombe à propos des soirées de Saint-Anne que je ne connaissais pas du tout et que les missionnaires de la bonne nouvelle faisaient passer chez eux à Carignan. Durant la présentation, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Mes larmes coulaient sans que je sache pourquoi. Mais j'étais certaine que Saint-Anne ferait quelque chose pour moi. Je lui avais demandé de me guérir parce que je ne voulais pas me faire opérer. Nous avons reçu une onction avec l'huile de Saint-Anne avant de partir. Le lendemain, excusez, avant de partir, je me suis réveillée vers deux heures à un gros mal de ventre. J'avais des contractions comme si j'étais pour accoucher. À la veille, je me suis demandé si Saint-Anne était en train de me guérir. J'avais seulement ça en tête. Au mois de février, je suis allée à l'hôpital Saint-Luc. Deux gynécologues m'ont examinée. On m'a dit que je n'avais plus rien, que je n'avais plus besoin d'être opérée, que j'étais comme si j'avais 25 ans. Que vous voulez que je fasse avec ça? Bon, c'est vrai, hein? Ici, 8 de mai 95, chère Mme Coulombe, tel que promis, je vous envoie un mot afin de remercier Saint-Anne pour les grâces reçues dont je vous ai fait savoir lors de votre visite à Connoir dernièrement. Au sujet du jeune couple qui avait perdu leur premier bébé et qui ne pouvait plus en avoir, eh bien, la petite maman est enceinte quand vous lui avez mis de l'huile. Elle vous l'a demandé. Elle accouchera au mois de septembre et tout va merveilleusement bien. Seigneur, j'avais demandé aussi pour ma fille qui éprouvait beaucoup de difficultés à l'école pour finir ses études la semaine dernière. Elle a eu un emploi à plein temps. Elle semble, elle semble remettre tout en ordre. Je crois bien qu'elle met tout en ordre, hein? Elle s'est une femme. Je viens vous remercier de m'avoir donné le goût de prier Sainte-Anne et de prier avec nous cette Grand-Maman Sainte-Anne parce qu'on a vendu nos deux maisons et je fais un abonnement à l'anal de Sainte-Anne aujourd'hui. Il y en a? Il y en a? Tiens, tous sont à part de ce que j'ai à la maison. Je ne suis rien là-dedans, mais elle a pris même dans ce livre-là ma guérison m'a paralysée et là-dedans. Je pense qu'on est extrêmement chanceux d'avoir Grand-Maman Sainte-Anne à notre bord ici à Québec. Il faut l'aimer. Gros, gros. Le plus gros possible. Alors, il faut que je vous explique absolument. Vous me le direz quand vous serez fatigué ou que ça sera fini. Vous me le direz. J'ai trois choses à dire très importantes. Il faut que je le dise. Alors, c'est sûr que tout a commencé j'avais 13 ans. Écoutez bien ça. ma mère est entrée à l'hôpital et puis elle m'a fait demander sur son lit de mort. Elle a dit c'était le 26 juillet 1944 et c'était un mercredi. Elle a dit ma petite fille je vais mourir aujourd'hui. Écoutez, quand vous avez 13 ans là, vous ne croyez pas ça. J'ai dit maman, vous êtes à l'hôpital vous ne mourrez pas vous allez guérir. Voyons, à part de ça c'est la fête de Sainte-Anne elle va vous guérir. Imaginez comme j'ai été désappointée. Alors, elle a dit écoute-moi bien. J'ai trois choses à te dire de très importantes. Elle a dit la premièrement je veux j'ai la mémoire là je ne veux qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, oui elle m'a dit j'ai trop de choses à vous dire elle m'a dit je ne veux pas que tu fasses de mal avec personne tu m'as compris là? J'ai dit ok. Alors la deuxième chose elle m'a dit quand tu te marieras tu marieras un gars qui ne prend pas de boisson même s'il manque un bras mais qui t'aimera parce que mon père était un alcoolique alors je n'ai pas connu ça la tendresse l'affaire de même la pauvreté je n'avais jamais t'oublie d'un pied elle a des fenêtres fermées puis le couteau puis tourne autour de la maison c'était épouvantable ce que j'ai connu alors la troisième chose elle m'a dit quand tu seras mal pris tu auras bien des problèmes des grosses souffrances crée fort fort à Saint-Anne puis elle va te donner tout ce que tu veux tout ce que tu as besoin ça ça m'a rentré dans la tête tu sais on veut toujours avoir des affaires ça ça m'a resté dans la tête et c'est vrai et c'est vrai elle me donne tout ce que je veux c'est vrai tout est arrivé alors moi j'étais sûre qu'elle ne mourrait pas alors je me suis en allée à la messe il y avait une messe de minuit parce que je viens de je coutimi moi alors il y avait une messe de minuit et j'ai écouté la messe quand je suis revenue grand-maman Saint-Anne était venue à chercher alors j'étais très désappointée bon je suis restée chez moi avec mon père et au bout d'un an je suis entrée il y a une religieuse qui a passé chez moi et elle a dit voyez-vous mère Marie du divin cœur jamais que j'oublierai ce nom-là le divin cœur qui venait me chercher c'est lui le divin cœur qui venait me protéger le temps que je ne pouvais pas rester orpheline tout ça je me serais perdue c'est certain alors la religieuse a dit je passe pour une affiliation d'une communauté bon mon père il dit je ne peux pas que je n'ai pas d'argent il dit mais j'ai un enfant je pourrais vous donner cet enfant-là parce que je ne sais pas où la mettre elle ne rentre plus le soin je ne sais plus ce qu'elle va j'avais presque 14 ans alors je commençais à sortir alors les jeunes n'ont pas inventé on a passé par là aussi nous autres alors imaginez que la religieuse a dit ce que c'est que je vais faire avec ben mon père si vous ne la prenez pas il dit elle va se perdre puis ça va être de votre faute alors la religieuse a dit c'est bien de la prendre elle m'a emmené avec elle j'avais une petite valise noire une petite paire de chou-clac avec une petite rome noire alors je suis entre au couvent comme ça et c'était toutes mes petites mères les religieuses j'aime tellement les religieuses là si je deviens veuve un jour je vais finir mes jours en communauté près de la chapelle dans une communauté religieuse parce que c'était là que je devais rester et c'est grand-maman sainte-ante qui m'a fait sortir j'étais 5 ans j'étais reçue religieuse j'étais religieuse j'avais un beau costume blanc les soeurs de Saint-Antoine les antoniennes de Marie et je m'appelais soeur Saint-Michel-Archange je savais être tout un archange et puis j'étais 5 ans et au bout de 5 ans avant de faire mes vœux perpétuels j'étais à vœux temporaires une bonne nuit j'étais couchée et c'est là que grand-maman sainte-ante m'a parlé pour la première fois elle était dans j'étais dans ma chambre la lumière s'est allumée avec une chaîne des vieux couvents et puis là j'ai dit qu'est-ce qui allume la lumière alors j'ai fermé la lumière je me suis cachée et c'est là que j'ai commencé à attendre la première fois la voix de grand-maman elle m'a dit il faut que tu sortes du couvent c'était très fort je ne peux pas sortir voyons donc je vais faire mes vœux perpétuels ah non j'ai mal entendu je viens folle j'ai mal dans la tête alors je me suis cachée par-dessus la tête puis j'ai tout oublié ça au bout d'une heure le même phénomène par la lumière vous savez que c'est par la lumière qu'ils viennent nous chercher c'est la lumière au ciel quand on va arriver alors la lumière s'allume encore moi je referme la chaîne et c'est encore grand-maman il faut que tu sortes du couvent tu as une mission à remplir et lève-toi viens voir sur la rue on restait du couvent ce que j'étais on voyait la rue racine de mon couvent par la fenêtre regarde comme les hommes se perdent il faut que tu alles les chercher ces hommes-là il faut que tu alles leur parler je les perds ils ne seront pas avec moi au ciel il faut qu'il y aille alors je me suis levée je n'ai pas eu peur quand ça vient du ciel on n'a pas peur je me suis levée puis j'ai vu ça j'ai regardé j'étais toute seule puis je la sentais avec moi et puis j'ai été me recoucher ensuite et je ne dormais pas c'était bien trop nerveuse alors il était minuit je ne dormais pas encore je me suis levée et j'ai été trouver ma petite mère ma mère maîtresse je l'ai réveillée et justement il y a 15 jours elle a 82 ans je suis allée lui rendre visite avant qu'elle meure et elle l'a dit mon mari était là elle lui a dit tout ce que j'ai dit tout était vrai mon mari était là c'était extraordinaire je ne l'avais pas vu ça faisait 40 ans pas croyable elle ne voulait plus que je parte je vais y retourner les voir passer 2-3 jours avec eux avec elle ils ont vu ma cassette et ils veulent tous me voir alors elle a dit peut-être ma soeur c'est peut-être une tentation du démon que vous avez là en me disant ça j'avais encore bien plus peur je n'ai pas retourné dans ma cellule j'ai resté couché sur le divan là et puis toute la semaine après ça me disait va-t'en va-t'en tu as quelque chose à faire mais je peux vous dire que c'est plus dur de sortir du couvent que d'entrer c'est terriblement dur surtout quand moi j'étais entrée à 15 ans j'étais entrée pour faire une sainte je voulais faire comme la petite Thérèse imaginez-vous donc alors il fallait que je sorte et puis en fait quand je suis sortie quand je suis arrivée dans le monde j'ai tombé sur une autre planète je sortais je ne sais plus ce que je suis rendue j'arrivais mon père était remarié je ne comprenais plus alors j'ai dit il faut que je prenne mon courage à deux mains j'ai dit Jésus tu ne me veux pas tu ne me veux plus pour épouse qu'est-ce que tu veux de moi j'allais à la messe tous les matins comme j'ai toujours été à la messe tous les matins j'avais mes bébés puis au bout de 40 jours je l'emmène à la messe je qu'en retour parce que quand Maman Saint-Anne m'a dit écoutez bien la chose la plus importante sur la terre la chose la plus importante je ne devrais pas dire la chose ce qui est plus important sur la terre c'est la messe et l'Eucharistie c'est la chose la plus importante sur la terre et puis la deuxième c'est le jeûne alors voyez-vous moi je jeûne deux ou trois fois par semaine je ne suis pas encore mort je suis bien grasse je ne vais pas mourir et puis la troisième chose c'est la prière je vous le dis en passant pas de l'oublier alors quand j'ai vu ça j'ai dit ben là il faut que je fasse ma jeunesse il faut que je sors que je me prenne en main il faut que je fasse quelque chose j'ai commencé j'ai travaillé partout dans les magasins dans les restaurants j'étais partout à un moment donné ça faisait que là j'ai commencé à sortir avec les garçons c'est sûr il faut que je fasse ça moi là je fasse ça ah il fasse ça c'est ce bon Dieu que j'ai manqué pendant cinq ans mais c'était bien qu'elle me renferme parce que j'aurais fait peut-être je ne sais pas ce que j'aurais fait je serais perdu certain en fait j'ai rencontré un bon garçon un bon gars j'ai sorti deux ans avec alors je l'aimais je suis tombée amoureuse comme une folle avec un grand A je ne sais pas s'il y avait deux grands A mais c'était pas mal folle alors à un moment donné un bon jour on était pour se marier quelques mois avant il dit tu connais tu dis moi il dit je prends un petit coup mais pas grand chose ah du deux trois billets par jour t'es-tu sûr que c'est rien que deux trois c'est pas la caisse que tu prends non, 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 un, deux, trois il faut pas être pur voyons donc c'est pas la caisse mais après trois, quatre des fois c'est sept, huit puis c'est la caisse qui passe puis deux caisses ben moi il dit c'est drôle devant une bouteille de bière il dit je tremble un mot de trop mon gars tu trembles devant une bouteille de bière j'ai tremblé toute ma vie j'ai toujours tremblé quand j'étais petite j'ai dit non, non, non je vais te donner congé mais c'est moi que je me punissais je le mets tellement alors je vais te donner un mois de congé pendant ce mois-là moi j'étais pas pour m'enterrer là j'en connaissais d'autres des bons garçons que je connaissais et puis mais j'étais pas capable d'aimer j'étais plus capable d'aimer j'ai dit qu'est-ce que ça je suis plus capable d'aimer alors j'ai dit un soir j'ai trouvé mon père puis j'avais une grosse peine d'amour j'ai dit à papa j'ai dit je pense que je vais le reprendre alors j'ai dit t'as pas de bon sens j'ai dit je l'aime trop puis j'ai dit je vais le convertir on va lui donner tout ce qu'il veut il va tellement être comblé il sera même pas capable de me fournir j'ai dit imaginez-vous comment je vais lui en donner il va pas les... fait que là j'ai dit non je peux plus rester toute seule demain il dit ma petite fille marie-le pas il dit j'ai fait mourir ta mère c'est moi qui l'ai fait mourir de peine elle est morte à 52 ans le coeur lui a fendu en deux de souffrance elle est sainte je suis sûre qu'elle est sainte elle est venue me voir en apparition ma mère alors elle est sainte quand même qu'elle n'est pas marquée dans le livre de messe elle est sainte elle est venue me voir en personne en 1972 quand j'étais paralysée alors voyez-vous mon père pleurait comme un enfant il y en a d'autres ma petite fille on va prier Hélène elle s'appelait Hélène puis aujourd'hui remarquez que c'est la croix la glorieuse croix et c'est sainte Hélène puis ma mère s'appelait Hélène voyez-vous là mon père il dit non non on va prier Hélène puis tu vas voir que tu vas voir un bon garçon alors je me suis consolée comme j'ai pu bon j'ai le courage on va prendre mon courage puis on va en connaître d'autres pas longtemps après un mois après une de mes cousines elle m'a dit veux-tu elle dit Colette elle dit j'aurais tellement un bon garçon à te présenter elle dit ah je veux plus d'en connaître je vais rester le même une secousse elle dit viens donc faire un tour chez moi on va te le présenter alors je vais faire un tour tu vas pas prendre 3000 de chez nous je vais faire un tour chez lui chez elle et puis j'arrive là à un moment donné un monsieur qui arrive quand je vois ce monsieur là imaginez-vous donc par coïncidence il avait un habit la même couleur que mon chum que j'aimais comme une folle pourquoi qu'il a pas changé d'habit il avait exactement le même habit mais là l'habit fait pas de moine mais je dis ça attire des fois en tout cas j'ai dit hé ça j'ai resté surpris alors lui il dit ah moi j'ai eu le coup de fou moi j'avais pas le coup de fou je l'avais bien trop là autant elle me l'a présenté et puis il dit on va s'en aller il y avait un restaurant alors on s'est ramassé au restaurant mon mari à l'heure actuelle qui est là et puis j'ai dit correct j'ai dit il y avait un beau char en avant de la porte il dit on va aller vous conduire chez vous à 3000 ah je fais pas de char vous vous connaissez pas moi voyons donc alors il a pris l'autobus avec moi j'ai trouvé ça spécial bah c'est tout beau c'est avec moi lui alors il vient me trouver puis il a repris l'autre tour il dit est-ce que je peux venir veiller demain soir ben j'ai dit j'en ai un là j'ai dit on va voir quand j'ai le clair alors j'ai dit c'est correct fait que là j'ai dit ben quoi il rend j'ai appelé mon autre j'ai dit il y aura un autre point j'ai dit je vais je vais à Montréal tu te menterie comme ça et lui tout à coup le lendemain soir il arrive à 7h mais j'ai bien pressé à 7h je viens juste d'arriver du magasin mais je savais pas qu'il était pressé plus que ça encore c'était bien plus pressé que je pensais alors on veille ensemble 24h que je l'avais rencontré on était dans le salon toutes les deux on veille ensemble il dit savez vous il dit voulez vous qu'on se marie et je vous demande la mariage on se marierait tout de suite mais je ne se connais pas mais ça fait avec 24h mais il dit moi je vous aime mais moi je ne vous aime pas là il dit c'est une amitié mais c'est pas ça de l'amour je connais ça de l'amour avec un grand homme c'est pas ça que j'ai là voyons oh mais ça va venir après ça il dit vous venez de sortir vous venez de sortir religieuse c'est une bonne personne certain puis je connais bien votre père ah oui ah ben oui mon père c'est pas mon père qui va coucher avec toi ça ne marche pas ta affaire là j'ai dit mais j'ai dit tu me donnes-tu la nuit pour penser pour réfléchir je ne peux pas dire oui de même moi là le mariage c'est pour la vie alors j'ai dit si ah non je ne peux pas me marier de même je ne sais qu'on n'est pas en fait quand il s'est en allé pour réveiller imaginez-vous donc que je n'ai pas dormi la nuit oh bon dans ce temps-là je ne parlais pas tellement de grand-maman Saint-Hône elle m'avait dit pourtant quand tu seras mal pris mais je t'ai mal pris mais je n'ai pas passé à elle donc j'ai passé à ma mère maman Hélène maman qu'est-ce que je vais faire je ne sais pas le mariage qui prend un coup comme toi tu as souffert puis j'ai dit alors j'étais à genoux j'ai passé la nuit à genoux dans ma chambre les bras en couette couché à temps en temps les bras en couette même comme Saint-Hélène à temps en temps je me couchais je me relevais pas dormir la nuit j'ai dit qu'est-ce que je vais faire en fait con j'ai eu une intuition je voyais que dans ses yeux j'ai dit t'aurais été un bon gosse je voyais ça puis ça me disait t'es correct alors quand tu es revenu le lendemain soir il est arrivé de bonne heure à corps alors puis il dit qu'est-ce que tu as décidé j'ai dit assis-toi mon petit gars j'ai décidé de dire oui pour le meilleur et pour le pire et ça fait 41 ans et c'est le bonheur c'est l'amour avec un grand O je ne vous dirais pas qu'on n'a pas eu des problèmes comme tout le monde j'ai passé à travers toutes les situations de la vie comme je vous disais mais on n'a jamais laissé la prière jamais pas même un mois toujours 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 prier et j'ai eu 7 enfants dans 10 ans j'ai 5 de vivant et puis ils étaient dans le bair avant qu'ils sortent du bair il faut leur montrer à prier avant quand ils sont sortis on n'a plus le temps il va être le temps des gâtés il faut commencer dans le bair il ne faut pas attendre qu'ils soient sortis puis sortis de la maison non plus il faut commencer quand ils sont tout petits leur mettre la croix le crucifix sur le coeur c'est ça qu'il faut faire ensuite j'ai élevé ces 5 enfants là ils ont commencé à grandir ces enfants là bon si vous avez quelque chose venez me le dire les enfants je vais tout vous expliquer tout je ne vous cacherai rien alors ils ont grandi et puis ils ont commencé à faire leur jeunesse là je ne vous contrerai pas tout ce qui est arrivé moi là dans mon corps pendant que parce que je veux je veux absolument vous raconter l'histoire de mon Claude et l'histoire de ma fille parce que vous savez j'ai eu un cancer l'utérus et j'ai eu un kiss un au vert qui était gros de même et qui a fondu pendant la nuit parce que j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne de me guérir de venir m'opérer parce que j'avais 5 bebés et je ne pouvais pas aller à l'hôpital je n'avais pas de gardienne j'ai dit grand-maman si tu veux viens m'opérer ça fera pas mal puis je n'aurai pas besoin de laisser mes petits-enfants et comme elle ne me refuse rien elle est venue m'opérer elle est venue une nuit 10 jours après que j'avais dit ça c'est tellement beau je ne peux pas m'empêcher de vous le raconter j'étais couchée et j'ai senti une transfusion de sang dans mes veines ça faisait 4 mois que ça saignait ce kiss-là c'est un ovaille le médecin m'avait dit je vais enlever un ovaille c'est cancéreux alors imaginez-vous donc j'ai dit à grand-maman en passant en m'opérant j'aimerais ça que tu me poserais deux beaux ovailles neufs qui traînent au ciel il y a un ova mort au ciel il y a un magasin au ciel puis on a peur de le demander puis c'est grand-maman qui a la clé je lui ai donné la clé alors j'ai dit l'année prochaine t'as coup que l'autre côté fait tort j'ai dit ils sont m'a gagné pas mal pose-moi donc deux beaux neufs en même temps puis opère-moi alors après ma transfusion de sang qui dure deux heures je me suis endormie et je me suis relevé le matin je n'avais plus rien j'ai jamais été opérée puis j'ai deux beaux ovailles neufs parce que le médecin a ouvert pour enlever l'utérus qui était fini qui était même plus qu'artéreuse mais il était fini il l'a enlevé et puis j'ai dit avant j'étais à sa table d'opération j'ai dit voulez-vous regarder si j'ai une cicatrice sur mon ovaire doigt j'ai dit je veux savoir si j'ai une cicatrice puis j'ai dit vous me le direz ben non j'enlève tout touche pas mes ovaire ils viennent du ciel vous n'avez pas le droit de lui toucher son oeuf puis ils viennent du ciel touche pas ça fait que là l'autre chirurgien était là il m'en rappelle comme il faut les avoir il a dit t'habiller en verre il dit il dit laisse-on le faire il dit elle est tellement malade que c'est pas ce qu'elle dit je lui ai dit docteur je sais ce que je dis ils viennent du ciel puis touchez-le pas alors imaginez comment est-ce que c'est et c'était vrai il a deux joueurs de neuf très bien et ça a continué tout ça toutes ces guérisons là il y a eu toutes sortes de choses que je ne peux pas vous raconter que ça serait trop long parce que je veux vous raconter surtout les guérisons spirituelles une guérison extraordinaire spirituelle pour vous montrer la puissance du ciel de Jésus notre Jésus d'amour alors j'avais un garçon Claude il avait 22 ans il est parti chez nous à l'âge de 18 ans il voulait voler de ses propres diels alors il s'est cassé les ailes j'ai dit Claude t'es bien chez moi il y a trop de monde chez nous je m'en vais chez nous je m'en vais alors il s'est en allé alors il a travaillé dans les restaurants il a fait des choses de choses il a connu une jeune fille et puis il est allé rester avec une jeune fille pendant 4 ans il ne venait pas chez moi avec elle il venait tout le temps tout seul et il est venu à bout de me le dire j'ai dit Claude c'est pas comme ça je t'ai élevé Claude t'es pas correct Claude tu pèches contre le 9ème commandement de Dieu maman t'es expliqué les commandements je n'ai pas attendu que tu allais à l'école ils ne montrent plus à l'école je t'ai expliqué les commandements de Dieu Claude t'es en état de péché mortel si t'avais un accident tu serais pas avec maman au ciel est-ce que t'aurais le temps de demander pardon mon Dieu j'avais eu un fils qui avait eu un accident ma belle fille j'ai demandé j'ai dit Lindo est-ce que est-ce que t'aurais pu demander pardon mon Dieu c'est non madame elle dit elle dit madame Coulombe quand j'ai eu l'accident porte connaissance tout de suite j'aurais peut-être demandé pardon alors il était fâché c'était un allié et puis il ne venait plus un mois après grand-maman Saint-Anne vient me voir en 1985 le 10 octobre parce qu'elle m'a donné la mémoire la charise de mémoire et puis elle a dit Colette ta mission va commencer sous peu il faut que tes enfants soient tout convertis je t'envoie ton fils l'autre demain et tu vas lui dire qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je vais te dire écoute-moi bien alors j'entendais très très bien très fort dans mon cœur alors elle m'a dit écoute là je vais te l'envoyer dis-lui qu'il faut qu'il se convertisse ou il y aura un accident de voiture et il se convertira sur le lit de l'hôpital il ne mourra pas parce que ça te ferait trop de peine et je ne veux pas te faire de peine j'ai trop besoin de toi alors tu lui diras Marie-Madeleine tu lui raconteras ça la miséricorde de Dieu est tellement grande tellement grande que la page est blanche vous savez là ceux qui sont un peu scrupulés quand vous allez au sacrement du pardon n'y passez plus c'est fini c'est comme si la page était complètement blanche il n'y a plus rien c'est blanc comme ça Jésus ne se rappelle plus de nos péchés recommencez votre vie nouvelle pensez plus au passé c'est passé ça c'est fini ça ce qui est important c'est le présent et l'avenir c'est ça alors il m'a dit quoi elle m'a dit tout quoi lui dire alors je me suis levée le matin et puis j'ai dit il ne viendra peut-être pas je n'aurais pas besoin de lui dire ça faisait un mois qu'il n'était pas venu oui il l'a acheté alors tout à coup dans le premier midi j'étais assis pour apprendre mon café il arrive dans la porte alors je suis le cas comme ça enfin un mois qu'il n'est pas venu je ne peux pas lui dire oh non je vais lui faire de la peine puis il ne viendra plus puis il va être encore tout seul ça prend de bon sens je l'aime bien trop il rentre je vais le chercher j'ai dit Claude je le prends dans mes bras voyons donc là je le serre très fort sur mon coeur j'ai dit Claude si tu savais comment je t'aime Claude exactement comme Michel, Daniel, André, Richard exactement pareil mais c'est ton péché que je n'aime pas Richard je ne peux pas aimer ton péché Jésus aime le pécheur mais il n'aime pas le péché et je veux que tu sois avec Maman au ciel assis-toi je vais t'expliquer qu'est-ce que Grand Maman Sainte-Anne a dit tu sais quand j'ai été guérie ma mère elle me dit là à l'église de Port Alfred j'ai dit tu te rappelles-tu tu avais 13 ans puis j'étais à côté de moi tu te rappelles Grand Maman Sainte-Anne m'a guérie il dit oui Maman bien là c'est Grand Maman qui m'a parlé pour toi il faut que tu te convertisses tu ne peux pas coucher avec Francine si tu l'aimes Marilla si tu ne l'aimes pas laisse-la prends un autre et si tu ne peux pas te marier parce que tu n'as pas d'argent vous avez deux chambres fais ta chasteté vis ta chasteté jusqu'à ton mariage parce que si tu avais un accident est-ce que tu aurais le temps de demander pardon au bon Dieu et tu ne seras pas avec nous autres au ciel Papa et Maman ça n'a pas de bon sens là il pleurait il avait les mains comme ça toutes les larmes ça coulait il se libérait alors il est parti comme ça et puis c'était au mois d'octobre le 15 décembre je reçois la statue de la Vierge Marie j'ai mis Grand Maman Sainte-Anne à côté et j'ai dit les deux avocates vous allez faire un miracle chez nous vous allez convertir mon fils absolument ou vous ne partirez pas vous allez rester ici alors je l'avais pour une semaine la madame elle me téléphone je viens chercher ma statue vous ne l'aurez pas madame je n'ai pas eu ma guérison mon miracle ben oui madame vous dérangez toutes les autres ça ne me fait rien rien qu'à me donner ma guérison que je demande alors ça a dérangé tout le monde et puis le 2 janvier qui est mon anniversaire de mariage parce que il m'a demandé un mariage 24 heures après mais un mois et demi après je suis mariée le 2 janvier je me suis réveillée à New York je ne savais pas ce que je faisais là alors là mon petit gars le 2 janvier c'était mon anniversaire de mariage je donnais une fête à tous mes enfants alors on avait la tourtière du lac Saint-Jean-Pierre c'est bon alors les enfants avaient faim tout à coup pendant on levait notre coupe de vin Claude et Francine se sont levés ils ont dit maman papa on a décidé de se marier 5 minutes ok on a décidé de se marier et puis ils se sont levés comme ça alors j'ai dit on ne mange plus on s'en va prier je les ai emmenés une demi-heure de temps pour prier un chapelet médité et quand je me suis retournée ça pleurait tout et savez-vous quand est-ce que j'ai marié j'ai marié la journée de l'immaculée conception qui était le 7 parce que le 8 c'est un dimanche alors grand-maman Saint-Anne voulait dire je suis je suis aussi là c'était le 7 ils sont heureux ils pratiquent deux beaux petits-enfants ça continuait comme ça il y en aurait il y en aurait toute la veillée toute la nuit à vous raconter alors un jour grand-maman m'a dit sais-tu qu'est-ce que je vais faire grand-maman quand j'aurai tout raconté mes choses là qu'est-ce que je vais faire pauvre petite fille que tu comprends ça c'est avant que je ne comprenais rien ça ne sera jamais fini ma petite fille tu en auras tout le temps tout le temps elle parle comme moi pour que je la comprenne tu ne manqueras jamais de stock j'en ai tellement je ne suis plus capable de le dire alors quand je rencontre des fois en particulier des gens que je vais en visite quelque chose ou des petits groupes bien là je leur raconte des choses qu'on n'a pas à prendre ça alors si vous voulez j'aurais tellement aimé ça je ne peux pas en faire dire juste un petit mot à Raymond et j'aurais Huguette ici j'aurais aimé qu'Huguette dise qu'elle a été guérie chez nous Huguette viens dire juste deux minutes dire que tu as été guérie de ta colonne vertébrale Père Saint-Anne j'ai fait une heure d'adoration à l'église mon sucre j'avais comme une voix qui me disait à moi-même je dois voir ce livre je suis allée voir ce livre c'est ma grande amie puis j'ai demandé pris sur moi pour guérir ma colonne vertébrale parce que je ne marchais pas comme tout je faisais pitié à droite puis Huguette c'était grave il faut l'avoir en quelques jours puis effectivement quelques jours après je ne marchais bien droite puis il n'y a eu aucune douleur et Huguette tu as eu aussi une autre chose très importante ah oui la fois que tu m'avais dit que tu allais être malade alors je lui demandais un signe comme de quoi que le garçon que je fréquentais n'était pas correct je pensais qu'il était bien pour moi c'était un bon garçon mais pour moi c'était quelque chose ce qu'il me fallait et puis il a dit un jour tu vas voir l'occasion de se rendre compte de ta promène elle dit un jour elle dit un jour tu vas te rendre compte parce qu'on a eu effectivement je vais te voir je vais te voir chez lui je n'étais pas capable je n'étais pas mal j'ai pas fait coller j'ai certainement ce que j'attendais de savoir pourquoi je devais être ce garçon lourd mais tu étais venue chez nous avant et tu m'avais dit Colette est-ce que je dois y aller alors ton ami t'avait envoyé un billet d'avion tu te rappelles alors j'ai dit va demander à Grand-maman Saint-Anne parce qu'il y a des deux petites filles ça ne marchait pas alors j'ai demandé à Grand-maman elle m'a parlé elle a dit il ne faut pas qu'elle aille ce n'est pas un garçon pour elle pour lui donner un signe elle aura mal au coeur en entrant chez elle en entrant chez lui et pendant deux fois ça n'a pas deux fois six mois de différence et tu l'as oublié complètement tout a été guéri alors pensez-vous que elle n'est pas puissante alors j'aimerais que Raymond vienne dire quelques mots parce que c'est ma grande amie c'est ma petite soeur la première vision que j'ai eue c'était la journée de sa fête et elle me connait très bien et elle va vous dire quelques mots d'après son coeur prends le micro qu'il y a l'autre c'est la première justement à la colette il faudrait que tu dises quelque chose je ne sais pas si la respiration on va te permettre parce que je suis asthmatique tout le soir elle va bien aller elle va être là je suis très bien je respire bien je ne fais pas de vous parler c'est extraordinaire quand j'entends bien la flamme me dit il faut entrer nos souffrances une fois on respire pas on respire moins moi l'année passée j'avais beaucoup beaucoup de difficulté à respirer en étant pratique et je me suis élevée j'ai dit Seigneur je fais l'autre pour tous ceux qui ne respirent plus spirituellement alors j'espère que par ma souffrance il y aura des guillées le soir je suis certaine parce que quand l'entendre est là elle est très 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 puissante auprès du coeur de Dieu auprès du coeur de Jésus elle est avec ma vie parce que moi j'ai vu un nombre de disciples de soi dans les ciels parce que j'ai invité Colette plusieurs fois et à chaque sénat il y avait des guillées et moi j'ai eu un beau qu'à deux années passées je dois le dire parce qu'il y a un an je suis allée en Georgie voir la Vierge en fait la passion la Vierge appelle et j'avais demandé au jour de ma mari j'espère qu'un jour la journée de mon adversaire je connais la victoire et c'est l'année dernière lorsque Colette elle était chez moi elle a imposé d'huile aux gens mais moi j'avais pas l'item parce qu'il y avait beaucoup de monde alors quelqu'un m'a dit est-ce que tu vas en Georgie toi ? alors j'ai dit non je n'ai pas d'argent alors ce qui est arrivé j'avais pas mon huile ah oui elle n'avait pas son huile mais elle avait la statue de Saint-Anne et devant tout le monde à un moment donné elle a eu une ocution dans le sous-sol elle place les nuits comme ça elle dit ah et c'est Saint-Anne le maire et c'était Saint-Anne qui lui parlait que même si tu n'as pas ton huile dépose la statue dans les mains des personnes et puis elle va dire qu'ils ont pris ta gueule alors moi j'aime plus le temps alors j'ai dit Saint-Anne tu me donneras ce que tu voudras et lorsque je suis montée pour préparer ce capité il y a une personne qui arrive en haut qui me dit Madame alors allez-vous à Cornus ? ah j'ai dit non je n'ai pas d'argent elle dit oui vous y allez elle dit je vous donne maintenant alors c'est un beau cadeau et la semaine suivante la personne est venue quand elle va déposer dans mes mains 10 ou bien le centre de marche j'ai dit comment il y avait 10 qui traînaient au ciel alors je regarde mais tu lui as demandé pourquoi 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 qu'elle te donnait ça quand est-ce qu'il y a eu quand est-ce tu l'as-tu dit quand est-ce qu'il y avait eu l'idée de te donner ah oui j'ai resté à te changer de la mémoire ah oui elle a plus de mémoire que moi c'est que la personne me dit je vais dire à quel moment vous allez être inspirée c'est justement lorsque Cornette a déposé la statue de Saint-Anne dans les mains c'est là que j'ai été inspirée de vous donner la chaîne alors voyez-vous Fabienne et Saint-Anne travaillent ensemble dans nos musées de la capitulière je vous invite à en manger des musées pour inciter Saint-Anne alors c'est bien c'est ce que je vous ai je rends grâce au bon Dieu pour tout ce qu'il a fait puis tout ce qu'il va continuer à faire avec son petit instrument toute petite à notre collègue et puis on est bien et puis merci aussi à notre petite soeur Lorraine Véleau c'est une chose qu'on est bonne bonne mide à tous pour venir parce que là c'est la venue bien de part que M. Vachon aussi je pense que les gens ont travaillé elles ont travaillé en scolaire la relation puis sœur Véleau elle m'appelait puis comment savoir lire le monde je me dis quitte ça va bien aller Saint-Anne à tous